Nouveau plateau télé participatif animé et organisé par l'association Anonymale d'Aix-en-Provence qui se trouve, je vous le rappelle, au quartier du Geste de Bouffant, au Patio, donc à côté du Bois-de-Lonne. Alors ici au Centre Social des Amandis, on vous propose un nouveau plateau télé participatif sur la thématique de l'éducation et de la réussite éducative, plus précisément un vaste sujet qui va être abordé en trois petites thématiques. Le but de ce plateau télé, c'est de partager ensemble sur cette thématique, dans le public, sur Internet, puisque les internautes peuvent visionner ce plateau et réagir par Twitter, c'est hashtag réussite éducative, tout attaché. Donc vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pendant ce plateau. Et puis ces trois thématiques-là qui vont étayer ce sujet, je vous les rappelle. Donc on va partir sur un état des lieux concernant la réussite éducative des jeunes en France dans l'Académie Aix-Marseille et au Geste de Bouffant. Donc on va essayer de faire un petit entonnoir de la France avec Aix-Marseille, la ville d'Aix-en-Provence et plus particulièrement le Geste de Bouffant, là où nous nous trouvons. Ensuite, on abordera un exemple d'un dispositif d'accompagnement individualisé avec l'AFEB, qui est l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville. Donc une initiative qu'on pourra développer ensuite sur un deuxième plateau. Et puis le troisième plateau abordera l'avenir à partir de ces constats, ces discussions, ces partages d'expérience sur un micro qui va tourner dans la salle. Donc n'hésitez pas à lever le doigt pour intervenir, poser des questions, puisque l'intérêt de ce plateau, c'est d'avoir autant des parents, des enfants que des professionnels de l'éducation et aussi des responsables politiques. Il y aura donc trois petits sujets vidéo. Donc on va visionner chacun d'entre eux. Ensuite, la réaction de nos invités sur le plateau que je vais vous présenter juste après. Et puis la réaction du public, le débat pourra s'instaurer sur ces trois parties. On va commencer tout de suite donc avec un état des lieux sur la réussite éducative des jeunes en France dans l'Académie Ex-Marseille et au JAS de Bouffant. Nous parlerons donc de l'échec scolaire, des programmes mis en place pour l'enrayer. Enfin, nous ferons un tour d'horizon sur les dispositifs mis en place sur le JAS de Bouffant. Un petit reportage que vous pourrez retrouver ensuite sur le site anonimal.org. La France, cinquième puissance mondiale, connaît un échec scolaire massif. Chaque année, cela se traduit par la sortie du système éducatif de 150 000 jeunes sans diplôme. A l'issue de l'école primaire, près de 10% des élèves sont en situation d'échec scolaire grave. L'école devient alors une source d'angoisse et de peur et n'est plus un lieu de savoir et d'espoir pour l'avenir. L'échec scolaire se manifeste parfois par un mutisme qui est une forme d'inhibition et de repli sur soi. Ces enfants sont marqués par la perte de repères identitaires. Ils développent alors des blocages. Le budget du ministère de l'éducation nationale s'élève à 62,7 milliards d'euros et progresse de près de 3% en 2013. Il s'agit du deuxième budget de l'État, après celui de l'économie et des finances. La France est le pays champion de la prédestination scolaire en fonction de l'origine sociale. La situation géographique de l'établissement contribue à creuser des inégalités. La part d'élèves en grande difficulté est passée de 15 à 20% entre 2000 et 2009. 5 fois moins d'enfants d'ouvriers que de cadres ont un niveau Bac plus 4. 30% des enfants partent à l'école en étant angoissés. La France est classée 22e sur 25 pays concernant le bien-être à l'école par l'OCDE. Le rapport « Équité et qualité dans l'éducation, comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés » publié par l'OCDE souligne qu'investir dans l'enseignement primaire, primaire et secondaire pour tous, et en particulier pour les enfants issus de milieux défavorisés, est une mesure équitable et en même temps économiquement rentable. Les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui conjuguent qualité et équité. C'est-à-dire qu'ils permettent à une très grande majorité d'élèves d'avoir la possibilité d'acquérir des compétences élevées indépendamment de leurs circonstances personnelles et socio-économiques. A la question « Si vous pouviez changer quelque chose à l'école, que changeriez-vous en priorité ? » Les trois grandes priorités évoquées par les familles sont de permettre aux enfants plus faibles de réussir, qu'il y ait moins de tensions entre élèves et de mieux savoir aider mon enfant. Sur l'Académie d'Aix-Marseille, 60% des établissements sont classés en ZEP, zone d'éducation prioritaire, principalement située à Marseille. Elles sont définies par l'éducation nationale et ont été créées en 1981 par une circulaire interministérielle proposée par le ministre de l'éducation de l'époque, Alain Savary, dans le but de lutter contre l'échec scolaire. En 1997, les ZEP deviennent des REP, réseaux d'éducation prioritaire. Elles constituent une rupture forte avec le principe républicain de la répartition égalitaire des moyens. Il s'agit en effet de donner plus à ceux qui ont le moins, et développer ainsi une réelle égalité des chances dans des zones prioritaires socialement défavorisées. Pour le taux de réussite au brevet, le collège JAS de Bouffant se classe 6353e, alors que le collège Château-Double est classé 36001e. 2752 places les différencient, alors que 300 m les séparent. Ce constat édifiant soulève de nombreuses questions. Le collège JAS de Bouffant possède 55,6% de réussite au brevet, alors que les autres collèges exsois oscillent entre 80 et 100% de réussite. De nombreux dispositifs d'accompagnement personnalisé et de soutien scolaire existent sur le quartier. La FEV, la TMF, le Centre Social des Amandiers, JABIR, le Secours Catholique. En parallèle, la Bibliothèque des Deux Ormes, en réseau avec la Mégane, Bibliothèque du Centre-Ville, est un lieu de ressources. Il s'agit d'un service public ouvert à tous et gratuit, permettant d'effectuer ses devoirs dans une ambiance studieuse et de bénéficier d'un accompagnement sur la méthodologie de recherche. Actuellement, la plupart des dispositifs d'accompagnement à la scolarité prennent en compte l'enfant dans sa globalité. En effet, il ne s'agit pas seulement de faire les devoirs. Le but est un accompagnement personnalisé basé sur une relation. Ce lien est essentiel pour l'enfant. Un regard différent et extérieur posé sur lui peut parfois contribuer à dépasser certains blocages. Ainsi, l'enfant est aussi pris dans son contexte familial. De même, le rythme et les besoins de l'enfant sont respectés. Ses accompagnements scolaires valorisent aussi un temps de loisir, ludique ou culturel. Les différents dispositifs existants pour pallier aux problèmes d'échecs scolaires sont nombreux. Il convient toutefois de s'interroger sur leur accessibilité. Comme ils sont fortement demandés. Y a-t-il suffisamment de place pour accueillir tout le monde ? De multiples dispositifs sont mis en place autour de l'enfant par le biais de nombreux intervenants. Quelle complémentarité existe-t-il entre les acteurs de l'éducation nationale et les acteurs socio-culturels concernés par la question éducative ? Ce lien est-il toujours automatique ? Travaillent-ils tous en collaboration ? N'y a-t-il pas le risque d'une superposition des dispositifs ? Les besoins des apprenants sont-ils toujours pris en compte ? Les associations de l'accompagnement à la scolarité peuvent-elles bénéficier de formations, de subventions adaptées ? Ont-elles les moyens nécessaires ? Ces associations travaillent aussi en lien avec les parents. Ces structures font donc de l'aide à la parentalité. Ces dispositifs parviennent-ils à toucher tous les jeunes ? Étant donné que l'inscription se fait sur la base du volontariat, n'y a-t-il pas des jeunes que ces dispositifs ne parviennent pas à toucher ? Les professionnels de l'enfance ont démontré que certaines pratiques pédagogiques contribuaient bien plus que d'autres à l'épanouissement des enfants et des adolescents. Ces pédagogies alternatives encouragent par exemple la libre expression des jeunes, la coopération, un positionnement de l'adulte différent, une autonomie de l'enfant, une remise en question du système d'évaluation. Nous pouvons citer la pédagogie freinée ou les écoles Montessori, entre autres. Certains accompagnements scolaires deviennent des entreprises privées, ayant en ligne de mire la rentabilité. Nous avons par exemple les cours particuliers à domicile ou encore les cours en petits groupes au sein de centres de formation. Par exemple, au sein d'un de ces fameux centres de formation, un cours pour un collégien de 3e coûte 39 euros de frais de dossier et 15 euros de l'heure. Les stages sont en moyenne à 195 euros pour 10 heures pendant les vacances. Il n'y a pas de prise en compte du rythme de l'enfant tant que les parents paient. Il est bon de rappeler que les salariés ne sont pas tous professeurs, aucune formation pédagogique n'est exigée, seulement un niveau minimum universitaire, bac plus 3. Réservé à une classe aisée, le soutien scolaire par des agences privées s'avère peu profitable, notamment pour les familles non imposables, puisqu'elles ne percevront pas de réduction d'impôt. Les RASED, réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, sont apparus en 1990. Avec les CMPP, centres médicaux psychopédagogiques, les RASED sont les héritiers de l'approche psychopédagogique des difficultés scolaires. Les RASED ont pour mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans les classes d'écoles primaires à la demande des enseignants. Les RASED comprennent des psychologues scolaires et des enseignants qui se concentrent sur les difficultés d'apprentissage ou sur les difficultés d'adaptation à l'école. Ces structures indispensables à l'aide aux élèves en grande difficulté sont en train de disparaître. Luc Châtel, ancien ministre de l'éducation, justifie la fin des RASED par un déficit budgétaire ne permettant plus d'employer assez d'enseignants spécialisés et de psychologues. Forte réaction de contestation chez de nombreux parents d'élèves et de syndicats d'enseignants. Nous pouvons constater qu'il existe de nombreux problèmes dans le système scolaire français. En outre, de grandes disparités existent selon les territoires concernés. Néanmoins, si de nombreux dispositifs d'accompagnement à la scolarité existent, sont-ils adaptés à tous les profils et sont-ils suffisants ? Quels seraient les changements que nous pourrions mettre en place pour permettre à tous ces jeunes de s'épanouir à l'école ? Toujours à Aix-en-Provence, au centre social Les Amandiers, pour ce plateau téléparticipatif organisé par un animal avec la réussite éducative. Le premier sujet, un état des lieux concernant cette réussite éducative des jeunes en France, dans l'Académie Ex-Marseille et au jazz de Bouffon. Plus précisément, nous parlerons de l'échec scolaire, des programmes mis en place pour l'enveiller. Et nous ferons donc un tour d'horizon sur les dispositifs mis en avant et placés sur le jazz de Bouffon. Pour en parler, on a plusieurs invités ce soir, dont Mme Sophie Joassin, 6e adjointe au maire, déléguée à la politique de la ville, aux prédécentes sociaux, des équipements de proximité, l'aide au soutien scolaire, la vie associative culturelle, et qui est par ailleurs sénatrice des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'être venu. Prenez le micro. Merci, Fabrice. On a également, donc, M. André Gagne, bonsoir, prenez le micro également. Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, représentant auprès des collèges du Jazz de Bouffon, Château-Double et l'Arc de Méran, conseiller général sur le canton d'Aix-en-Provence, sud-ouest. Bonsoir, merci également d'être venu. Bonsoir, M. et M. et Mme. On a pour l'association JABIR, Monique Collat. Bonsoir, vous êtes référente accompagnement scolaire. Bonsoir. Et merci également d'être venu. Alors, le deuxième volet du fonctionnement de ce soir, c'est de réagir d'abord sur ce premier sujet vidéo. Qui veut prendre la parole par rapport à ce qui a été dit ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cet état des lieux. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord avec cette petite enquête résumée dans ce petit sujet vidéo ? Sophie, Joissin peut-être pour commencer. Bonsoir à tous. Parce que pour l'instant, je me suis adressée qu'à Fabrice. Oui, effectivement, moi, je trouve ça assez catastrophique. J'ai du mal à comprendre pourquoi la France arrive 22 sur 25 sur les inégalités scolaires et sur l'échec scolaire. Ça paraît impensable quand on sait quand même que l'école en France a été magnifique pendant des années et des générations et qu'elle a permis à des tas d'enfants dont les parents ne savaient pas forcément lire ni écrire, à effectivement savoir, eux, et en même temps, à ce que le renouvellement sociétal se fasse, pas simplement sur des classes qui étaient bourgeoises à l'époque. Tout simplement. Donc, oui, c'est catastrophique. Maintenant, il faut y remédier. Et on se rend bien compte que plus, effectivement, une famille est en précarité, en difficulté, et moins son enfant s'en tire à l'école. Ça, on voit bien le décalage entre Château-Double et l'école qui est... Enfin, le lycée qui est juste à côté. C'est Henri Vallon, c'est ça ? Château-Double, le collège du jazz de bouffon. Le collège du jazz de bouffon. Il y a un très gros écart. Voilà. Donc, moi, je pense que la réussite éducative, ça passe à la fois par l'enfant, par le fait de le remettre à niveau et qu'il se sente bien dans sa classe, mais ça passe aussi par la parentalité. Et je parlerai simplement d'un dispositif qu'on a mis en place à la politique de la ville qui s'appelle le dispositif coup de pouce. Donc, il y a 13 coups de pouce sur la ville d'Aix. On les augmente en raison de 3 à 4 toutes les années. Et il y en a 3, donc, sur le jazz de bouffon. Il y a l'école Henri Vallon. Il y a l'école Darbo. Et il y a l'école Château-Double. Et ça marche assez bien. Simplement, ce dispositif vise à ce que les enfants, 4 soirs par semaine, donc, aient à peu près 1h et 1h15 avec les enseignants. Ils prennent le temps de goûter, le temps de lire. C'est destiné aux primaires pour, justement, les sortir de l'impasse de la lecture et de l'écriture, quand ça ne marche pas. Mais en même temps, ça implique les parents. Et je crois que sans les parents, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que les parents s'engagent à faire lire les enfants le soir, à parler avec eux, et aussi à les gratifier, à les congratuler des efforts qu'ils ont faits. Et je crois que cet investissement parental, l'école ne peut pas le fournir. Donc, c'est véritablement un conditionnement des familles avec les enfants. Et c'est d'autant plus important, dans des milieux qui sont parfois précaires, que les parents se sentent étrangers, souvent, à l'école, et, de fait, ne rentrent pas sur ce territoire. Ils aiment tout autant leurs enfants que les autres, évidemment, mais le territoire de l'école reste étranger. Et je crois que c'est les faire venir aussi sur ce territoire qui permettra à leurs enfants de mieux réussir scolairement. Voilà. Merci. Je voulais souligner la présence de Gaëlle L'Enfant, aussi, qui est partenaire d'Ado de Nival, qui représente la région, pour ce plateau. Vous aurez bien sûr la possibilité, quand vous le souhaitez, d'intervenir. Et tout le monde, c'est la même chose. Vous levez la main. On a Carole au fond, qui a un micro, donc n'hésitez pas. On va continuer, donc, les réactions avec Monique Collard de Javier, l'association. Vous êtes référente à accompagnement scolaire. Alors, je précise deux, trois éléments par rapport à la France. Donc, on a vu que c'est comme la cinquième puissance mondiale. L'échec scolaire est massif. Il y a une sortie du système éducatif de 150 000 jeunes sans diplôme par année. Ah, j'ai un petit accrochage sur le micro. Un, deux, un, deux. Voilà, ça marche mieux. Pays champion de la prédestination scolaire en fonction de l'origine sociale. Aussi, c'est source courte de l'IUFM. La situation géographique de l'établissement contribue à creuser des inégalités. On a un budget du ministère de l'Éducation nationale de l'ordre de 62,7 milliards d'euros, plus 2,92 % en 2013 et qui est prévu à plus 6,93 % d'ici 2015. L'échec scolaire, on a près de 10 % des élèves en échec scolaire grave à l'issue de l'école primaire. Et enfin, les trois grandes priorités évoquées par les familles à travers une enquête réalisée par la FEV dont on parlera tout à l'heure qui date de septembre 2011, c'est de permettre aux enfants plus faibles de réussir, moins de tensions entre élèves et savoir mieux aider mon enfant. Voilà ce qui en ressort. Votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et ce premier sujet. Alors, voilà, je trouve ce tableau vraiment dramatique. Des dispositifs sont mis en place. Maintenant que j'ai été référente donc à l'association Javir, des dispositifs ont été mis en place pour accompagner les enfants qui sont en difficulté, pour essayer de leur donner ces acquisitions de base qu'ils n'ont pas, qu'ils ont perdues, qu'ils n'arrivent pas à avoir au niveau du calcul, au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, leur apprendre à lire, à aimer la lecture particulièrement parce que les enfants ne lisent plus. Ils sont toujours sur la télévision, sur Internet, sur ci, sur ça, tous ces jeux vidéo qui existent. Donc, on essaie de réapprendre à ces enfants, à se remettre dans le circuit, à aimer l'école parce que les enfants n'aiment pas l'école. Ce n'est pas presque une obligation. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école. On en est arrivé à un point où ceux qui réussissent à l'école sont très mal vus par rapport à ceux qui ne réussissent pas. Alors, ceux qui ne réussissent pas essaient de ramener les autres vers le bas. Ceux qui réussissent, les ramener vers le bas. Et c'est sur ça que nous sommes en train de nous battre. Essayer donc de ramener tous ces enfants à aimer l'école, à aimer la lecture, c'est un très, 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 très gros problème. Alors, Nicolas, vous êtes partie de l'association JABIR. Alors, peut-être en deux mots, rappeler les principaux rôles de cette association. Depuis quand existe-t-elle ? Et enfin, préciser l'accompagnement scolaire parce qu'on parle souvent de soutien scolaire, mais l'accompagnement scolaire, c'est aussi, ça englobe beaucoup de choses. Donc, JABIR, ça existe depuis de nombreuses années. Quels sont ses buts ? Depuis environ, je pense, une vingtaine d'années. Près le micro, c'est OK. L'association JABIR existe depuis une vingtaine d'années. Donc, elle a un centre, trois secteurs bien définis, un secteur femme, un centre de loisirs et un accompagnement scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement scolaire ? L'accompagnement scolaire, c'est amener les enfants vers la réussite. C'est les encadrer, les aider dans leur travail, dans leurs devoirs. Ce n'est pas faire les devoirs. Ce n'est pas ça qu'on fait faire aux enfants. On les aide, on les accompagne vers, on leur explique. On leur demande d'abord de faire, d'essayer de faire eux-mêmes. Et quand ils n'y arrivent pas, on leur explique. Voilà un peu le but de notre travail dans l'accompagnement scolaire. Merci. Petite réaction, donc, également, de M. André Gande, vice-président du conseil général des Bouches-sur-Rhône, représentant près des collèges, justement, du JAS de Bouffan, Château Double et l'Arc de Méran, conseiller général sur le canton d'Aix-en-Provence, Sud-Ouest. Avant de rentrer, de réagir par rapport à ce qu'on vient de voir, je voudrais faire une déclaration qui me gêne, mais je ne peux pas m'embêcher de la faire. Très franchement, et ce n'est pas une reproche, surtout pas aux organisateurs, mais convenait avec moi qu'il manque un partenaire principal dans un débat comme celui-ci, c'est des représentants de l'éducation nationale. Comment peut-on faire un débat sur la réussite éducative sans la présence des principaux intéressés ? Madame Joissin, Madame Joissin, avec toutes ses connaissances, et Dieu sait si elle en a, n'est pas forcément, non, mais, excusez-moi, n'est pas forcément quelqu'un, n'est pas forcément une spécialiste de la question. Moi, conseiller général, je peux vous parler de beaucoup de choses. J'ai des idées, je fais des constats comme tout le monde, mais je ne suis pas non plus ni un psycho, ni un pédagogue averti pour avoir une expertise pertinente par rapport à ces questions. La seule personne qui peut en parler avec un peu sa voix mal, c'est Madame. Mais, qui est-ce qui est en charge de nos enfants ? Qui est-ce qui est en charge de la réussite de nos enfants ? L'éducation nationale. Alors, je pense que, ça me tiendrait que vous n'ayez pas invité. Vous pouvez me répondre ? On a eu... Ça, c'est important. Très bien. Très bien. Voilà, tous les chefs de l'avisement des écologues qui a été invité. Très bien. Alors, on ne va pas les accabler. C'est un vendredi soir. La semaine scolaire est longue, est chargée. On ne va pas les accabler. Mais pour nous aussi, elle est longue et on est là. Et on est là pour en débattre. Mais en fait, ça, c'est encore autre chose. Alors, si on veut parler de réussite éducative et si on veut aller rapidement un petit peu au-delà du constat que l'on a fait, je ne suis pas sûr de vos chiffres sur le jas de bouffant. Il me semble qu'ils datent d'un petit peu et que l'année dernière, pour la première fois, les résultats ont été un peu meilleurs. Mais c'est un détail. Il n'en demeure pas moins qu'incontestablement, voilà, voilà, deux collèges qui sont pratiquement côte à côte. Un a une réussite satisfaisante dans la moyenne des collèges de la ville. Alors, je vais repréciser peut-être André Gannes, s'il vous plaît, juste pour que tout le monde comprenne. Donc, nos chiffres, c'est par rapport au collège du jas de bouffant. On a 55,6% de réussite au brevet, alors que les autres collèges avec soi aussi entre 80 et 100% de réussite. Le deuxième chiffre qu'on a, c'est le classement, c'est-à-dire que le collège du jas de bouffant est 6353e, alors que, par exemple, le collège Château-Double, qui est à 300 mètres de distance, est classé 3600 unième, c'est-à-dire 2752 places qui les différencient, alors qu'ils sont juste à côté. Et le partenariat, ensuite, une spécificité, un partenariat avec le lycée militaire d'Aix, des partenariats qui consistent à repérer les bons élèves et à les sortir d'une zone en difficulté sociale et scolaire, appelée internat d'excellence, avec la question de conviendrait-il pas de tenter de donner des moyens à ces zones en difficulté de mieux fonctionner. Voilà un peu le point qu'on a sur ces deux critères collèges aux Jeannes-de-Bouffon. D'accord. Alors, prenons ces chiffres tels qu'ils sont et posons-nous la question pourquoi on en est là. Moi, ces deux collèges, je les connais parfaitement. Je ne manque pas un conseil d'administration, je connais les équipes pédagogiques, je connais les principaux, je connais les enseignants, je connais les profs de gym, je les connais tous. Ils sont, dans l'un et dans l'autre collège, des équipes pédagogiques de grande qualité. De grande qualité. Donc, on peut considérer que si les résultats sont différents, il faut chercher... La date de fin 2012, c'est le dernier brevet. Il faut chercher les sources ailleurs. Quelle est la différence entre ces deux collèges ? Quelle est la différence ? Collège Château-Doubles, zone de recrutement, aiguille, les granettes, quelques élèves du Jeanne-Bouffon et des élèves d'Incadiane. Mixité. Mixité. Satisfaisante. Des élèves qui ont la chance d'être dans des familles qui ont les moyens de les accompagner et des enfants qui sont dans des familles qui n'ont pas les moyens de les accompagner, mais au contact les uns des autres, au contact les uns des autres, les meilleurs tirent les autres vers le haut et on arrive à avoir des résultats satisfaisants. Pourquoi c'est pas comme ça au Jeanne-Bouffon ? Parce qu'il n'y a pas de mixité au Jeanne-Bouffon. Les enfants sont recrutés essentiellement, uniquement, exclusivement au Jeanne-Bouffon et en Cagnon. Les falafrages et en Cagnon. Et on a là, on connaît parfaitement Sophie, la sociologie de ces quartiers, on a là nombre de familles qui sont des familles nombreuses, souvent monoparentales, qui s'entachent parfois à plusieurs générations dans le même logement. Bon, on connaît tout ça. Et c'est pas des conditions, les conditions ne sont pas réunies pour que ces enfants travaillent dans de bonnes conditions et s'épanouissent. Alors, ça, c'est le constat. C'est le constat qui explique la différence, mais pour moi, puisque je considère que les programmes sont les mêmes, que les équipes pédagogiques sont d'excellente qualité. donc mixité, différence de recrutement et paupérisation un petit peu du collège du jazz bouffant par rapport au château double et ça va pas aller dans son argent. Je reçois sans arrêt des gens de famille et peut-être certains sont dans la salle qui viennent me demander de faire une dérogation à l'inspecteur d'académie pour que leurs enfants aillent dans un autre collège que le collège du jazz bouffant. ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on se penche sur ces questions de carte scolaire et de répartition des élèves dans les différents collèges. Il faudra du courage. Ça sera difficile, ça sera douloureux, mais il faudra passer par là si on veut rendre service à nos enfants. Et ce que je dis pour les collèges, je pense que c'est la même chose pour les primaires. On est à peu près dans les mêmes conditions. Et alors là, nous, défenseurs de l'école publique dont on a dont on est fier que nos anciens en aient fait ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on vient demander au conseiller général ? Une dérogation pour aller à Sainte-Geneviève. J'apprécie beaucoup Sainte-Geneviève. Ils font un enseignement de qualité. Mais posons-nous aussi la question pourquoi les enfants désertent l'école publique pour aller vers les écoles privées là où il faut payer alors que l'école publique est gratuite, là où l'enseignement est certainement de qualité, mais aussi où il y a une mixité sociale différente de celle que l'on connaît. Voilà. Moi, c'est le constat que je fais que lorsque j'ai dit ça, je ne vous ai apporté aucune solution. Mais je vous ai bien dit que je n'étais pas un spécialiste, que je n'ai pas la pertinence ni l'expertise pour dire des choses savantes. Ce n'est pas du tout mon cas. Mais on peut quand même se poser cette question de la mixité sociale. et il semblerait que sans rien changer au système, déjà rien qu'avec ça, on devrait arriver à modérer un petit peu les écarts qui se posent. Après, on parlera des moyens qu'il faudrait différencier, mais je ne veux pas monopoliser trop la parole. Merci bien. Alors, peut-être partageons avec le public et les internautes sur ce premier sujet. Donc, l'état des lieux, ce que vous ont répondu, c'est responsable politique et cette professionnelle de l'éducation. Je ne sais pas s'il y a des professeurs, des instituteurs dans la salle aussi. N'hésitez pas, des parents, des enfants. Oui, allez-y, présentez-vous. Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est madame Messrard. Je suis parent élu FCPE du groupe scolaire des deux ormos. Ça fait neuf ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Gendt. Il n'y a pas de mixité sociale dans le quartier, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste uniquement que le problème de la mixité sociale, c'est aussi qu'au fur et à mesure qu'il y ait des dérogations, il y a de moins en moins de classes qui sont ouvertes. Donc, vous avez été là lorsqu'on a fait la mobilisation devant l'école du groupe scolaire des ormos quand il y avait une fermeture de classes qui a été annoncée. Donc, on s'est battus justement pour que cette classe reste ouverte. Donc, au fur et à mesure, on avait aussi interpellé madame Larnody pour justement qu'elle évite d'accepter des dérogations à tout va parce qu'il y a le problème de la mixité sociale, il y a le problème justement qu'il y a beaucoup de fermetures de classes. Donc, des fois, on a échappé belle cette année de se retrouver à plus de 30 enfants par classe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le corps enseignant ne peut pas travailler dans de bonnes conditions avec autant d'enfants dans une classe. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Merci. En tout cas, je suis d'accord avec vous d'avoir soulevé ce genre de problème-là. Merci. Une réaction aux responsables politiques peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit avant de redonner la parole au public ? Sophie ou André ? Oui, moi, je... Il faut en faire bien. Moi, je partage ce que tu as dit. Effectivement, la mixité sociale, c'est très important. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas quelque part la locomotive qui permet de se frotter les uns aux autres et puis d'apprendre, tout simplement. Maintenant, nous, sur la ville, on a quand même conscience de ce problème et on essaye dans la mesure du possible, parce que, comme le disait André, il n'est pas spécialiste, je ne le suis pas non plus. Patricia, qui est de venir ce soir, a été empêchée, donc je viens parce que je ne voulais pas vous laisser sans personne de la ville. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de relier les zones les plus difficiles aux activités de la ville. parce qu'il y a aussi une chose qui va avec l'absence de mixité sociale, c'est que quand on est dans un endroit qui est un peu éloigné du centre-ville où il y a beaucoup de logements sociaux, comme c'est le cas du JAS de Bouffon, automatiquement, on se sent aussi coupé, isolé de ce qui se passe ailleurs. Et je pense que ça participe. Ça participe, effectivement, du non-intérêt à la classe, du non-intérêt scolaire. Et nous, ce qu'on essaye de faire, encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes, bien sûr, mais c'est un outil, en tout cas. Nous avons créé l'EAC, nous avons été la première ville en France à passer un contrat entre l'éducation nationale, la ville et le ministère de la culture de façon à ce que les enseignants puissent faire partie, et c'est le cas aussi, évidemment, sur le JAS de Bouffon, puissent faire partie de formations et ensuite emmener les élèves dans les centres culturels de la ville. Donc ça, c'est aussi une manière, je dirais, d'intégrer tous les enfants au musée, à tous les centres d'intérêt culturel qui sont ceux de la ville d'Aix-en-Provence. Et je pense que cette participation de l'ensemble des enfants, mais aussi de l'ensemble des enfants, mais des enfants ensemble, dans ces activités, ne peut qu'être bénéfique. Voilà. Frédéric Joassin, merci. Alors avant de prendre encore une intervention dans le public, on a un internaute qui pose la question de faudrait-il pas remettre la carte scolaire qui veut répondre. André Gannes ? Oui. 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 Voilà. Moi, je suis pour la carte scolaire. Je suis pour des mesures un petit peu drastiques parfois parce que à vouloir donner l'impression qu'on est capable de faire plaisir à tout le monde et de laisser le choix aux parents de l'établissement qu'ils vont présenter, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça qu'on peut faire de la mixité. Si on veut faire de la mixité, il faudrait être beaucoup plus directif et remettre en place une carte scolaire qui fera que si ton nombre d'enfants du geste de bouffant, eh bien, une dizaine iront aux granettes, une dizaine iront aux mille, c'est ambitieux, c'est difficile ce que je dis. Mais ça devra passer par ça. Et à contrario, il faut que des enfants des granettes n'aillent pas systématiquement. Si les familles, moi je suis des granettes, si les familles m'entendent, mais je le dis quand même, il faudra peut-être que des enfants qui sont en château double et viennent au geste de bouffant, il va falloir un petit peu être un peu directif et surtout, et surtout, il va falloir une grande mobilisation des parents. Je sais que vous vous mobilisez. Je vous connais, je vous vois, je vous rencontre, je sais que vous vous mobilisez. Mais ceux qui se mobilisent, ils sont là ce soir. Ne vous vexez pas de ce que je vais dire. Vous, on n'a pas besoin de vous. Vous faites ce que vous devez faire. C'est ceux qui ne sont pas là qu'il va falloir aller chercher. Et ça, ça devrait être, ça pourrait être votre mission d'aller sortir les parents et de les amener à s'intéresser parce que je sais que vous le faites. Parce que comment voulez-vous faire une éducation des enfants sans les familles ? C'est très difficile. Vous y répondez avec vos moyens, mais ça ne remplace pas les parents. Quoi qu'on fasse. Merci. Une autre réaction dans le public ? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on m'entend. Alors moi, je suis soit d'Amal, je ne sais pas, certains me connaissent comme étant présidente d'une association qui s'appelle Elle, elle, toi. Mais je suis également professeure, alors vous ne m'en voulez pas, ne me huez pas. Donc je suis un gentil professeur, du moins j'essaye de l'être. Alors moi, je voyage à travers beaucoup de collèges et de lycées. Et actuellement, je suis à Marseille. Donc le constat que je fais par rapport à l'enseignement et à l'échec scolaire, c'est que malheureusement, oui, vous parlez de... Moi, je parle de ghetto, de collège ghetto. Voilà. Moi, je ne parle pas... je ne parle pas de mixité. Je suis dans un collège actuellement à Marseille et j'ai été dans d'autres collèges, je vais vous en parler, sur Aix, où, c'est simple, je ne savais pas que ça existait et j'en souffre beaucoup. Je suis arrivée dans ce collège et il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Il n'y avait pas un seul Français. Je ne trouve pas ça normal. Voilà. Donc, je répète depuis des années à tout le monde, que ces Noirs et ces Arabes, ce sont des Français, c'est eux qui vont représenter la France dans quelques années, c'est eux qui vont donner l'image des Français et c'est regrettable de voir comment on les traite. Voilà. Même dans l'enseignement, on se retrouve avec des classes surchargées, on ne peut pas enseigner correctement. Et ce n'est pas en mettant... Moi, je ne suis pas contre l'accompagnement éducatif en fin de journée, non. moi-même, avec l'association, j'y mets en place à la salle du Cèdre des cours de philo et de maths pour les terminales, pour les aider à réussir leur baccalauréat. Donc, je ne suis pas contre, mais ça ne sert à rien de faire du bourrage de crâne. Donc, moi, je sais que j'ai 8 heures dans la journée, j'enseigne pendant 8 heures, j'arrive chez moi, je suis crevée. Voilà. NLF, c'est pareil. On lui donne 8 heures de cours en fin de journée. Vous allez le prendre, vous allez l'aider à réussir, lui donner encore des cours de français ou de maths. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas retenir. Tout doit se faire dans le collège, dans l'école primaire et surtout au primaire. Parce que je me retrouve avec des élèves qui sont en quatrième, j'étais en conseil de classe, là, il y a une demi-heure, qui ne savent ni lire ni écrire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et bien sûr, je suis désolée, c'est tout le temps les mêmes, j'insiste. Et dans ce collège, il n'y a qu'une seule classe où il n'y a que des François et des Jean-Paul. On les a tous rassemblés dans une seule classe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans certains collèges ou lycées, il y a des quotas. J'ai remarqué qu'il y avait des quotas. Donc je suis désolée, on va mettre 3, 4 arabes, pas plus, je suis désolée, je dénonce certaines choses. Ça peut vous choquer, mais c'est la réalité. Merci, madame. On va en reparler juste après le deuxième sujet. Merci d'être intervenu. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Mais on va lancer d'abord à peut-être... Bon, une dernière intervention. Le jeune homme devant, s'il vous plaît. Il y a un micro qui va arriver. Bonjour, l'association pour les jeunes. Donc moi, d'abord, je commence par me présenter. Fala, Marouane, Kevin. Donc les jeunes, c'est les 18-25 ans. Et j'ai la mémoire fraise. Je me souviens qu'il y a 5 ans en arrière, j'avais 16 ans. Donc j'étais au collège. Donc je suis apte à en parler. Et je suis solidaire avec le collège des maman qui, elles, elles agissent auprès des plus jeunes vraiment à la primaire. Donc nous, on a un vrai discours, un vrai regard. Et elles, elles ont un regard parce que tous les matins, ils voient leurs enfants qui vont à l'école. Mais après, ils grandissent, ils sont au collège et là, c'est un monde d'hommes. Dès qu'on arrive en 6e, on voit des grands de 3e qui sont immenses. Et ce regard-là, c'est les grands-frères. Nous, on est comme des grands... Oui, alors ? Vous m'entendez ? Ça va ? Monsieur Guen, vous m'entendez ? Alors, je disais, par rapport à ça, le collectif Jase et Maman, c'est les plus jeunes, ceux qui sont en primaire. Nous, on est les plus grands, on a 18-25 ans, mais je pense qu'on est un peu un exemple au niveau du collège pour les jeunes qui ont entre 12 et 16 ans quand ils sortent de l'école. Pour eux, la réussite éducative, c'est nous. C'est-à-dire que ils vont se dire si lui, il est à l'école ou pas, ou qu'il fait ça, c'est nous la réussite éducative. C'est nous le futur. Donc, ils veulent nous ressembler. Donc, au niveau du collectif Jase et Maman, on travaille de manière solidaire, on est actifs, on a organisé une kermesse ensemble et on était présents, nous, les jeunes, parce qu'on travaille avec les mamans et on a participé avec un stand où on a animé les plus jeunes nous regarder parce qu'ils veulent nous ressembler avant tout. On est plus grands, on est grands frères, on veut tous ressembler à son grand-frère. Alors, en primaire, on peut ressembler à son père, Marie-Vac, entre 12 et 16 ans, on peut ressembler au grand-frère. Donc, moi, ce que je demande, il faut les professeurs ou autres, mais ce n'est pas eux qui vont résoudre tout ça seuls. Plus de moyens au niveau des mamans pour vraiment les aider pendant la période que disait Soad, c'est la primaire. Mais après, ce monde, dès qu'on arrive au collège, c'est plus pareil, c'est un monde d'hommes. Donc, c'est nous. C'est nous qui agissons. Donc, voilà, par rapport à tout ça. Merci. C'est dommage que la discussion n'est pas plus large et que Diasimla ou autres ne soient pas sur le plateau. C'est pareil, c'est juste par rapport à la technique. mais vous êtes filmé, on vous entend. On va en parler à nouveau dans le deuxième et dans le troisième sujet. Merci d'être intervenu. Je veux juste rappeler que les différents dispositifs d'accompagnement personnalisés et de soutien scolaire, on parlait du jazz de bouffant, on a notamment Jabir, l'ATMF, Association des travailleurs maghrébins de France, le Centre social Les Amandiers, le Secours populaire catholique, pardon, et en parallèle, la Bibliothèque des deux orbes en réseau avec la Mégane, du centre-ville, donc lieu de ressources, service public ouvert à tous et gratuit, ambiance studieuse, méthodologique, de la recherche. Parmi eux, il y a également la FEB, une association de la fondation étudiante pour la ville. C'est notre deuxième sujet où nous pourrons visionner une préparation, un petit tournage vidéo qu'on va pouvoir retrouver également sur Internet. On en parle juste après avec nos invités, avec vous, avec les internautes, les Twitter, donc vous pouvez envoyer hashtag réussite éducative. On en reparle juste après ce petit reportage qu'on retrouve sur www.anonimal.org. Donc la FEB, c'est tout d'abord une association qui est née en 1991 de l'initiative de trois étudiants, une association d'éducation populaire. Elle est née en fait de l'envie de faire se rencontrer deux jeunesses, la jeunesse qu'on pourrait dire étudiante qui a accès à l'université et la jeunesse des quartiers populaires qui n'a pas forcément accès à l'université ou en tout cas peut avoir plus de difficultés. Les jeunes en général ils sont repérés par les établissements ou par des dispositifs tels que les projets de réussite éducative ou au travers, notamment au travers des projets de réussite éducative. Ensuite, les étudiants, eux, ils sont mobilisés aussi par les équipes salariées et volontaires qui vont faire des campagnes de mobilisation dans les universités pour justement essayer de trouver des étudiants qui seraient intéressés par ces deux heures de bénévolat. Donc nationalement, on a plusieurs actions. La première et la principale est l'accompagnement individualisé qui nécessite qu'un étudiant bénévole accompagne un jeune à son domicile sur toute l'année sur, donc nous, on appellera ça de l'accompagnement individualisé, c'est-à-dire au lieu de remettre le jeune dans la situation scolaire, on va vraiment essayer de servir de tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur pour faire reprendre confiance au jeune scolairement et aussi utiliser l'extérieur pour toujours apporter aussi des notions scolaires. Alors si je dois donner un exemple, c'est par exemple un enfant qui a du mal avec l'imaginatif sur la mythologie grecque pour un collégien de 5e, ça peut être aller à la bibliothèque et lire des livres sur la mythologie mais lire aussi des livres sur l'époque de la Grèce. Le concept m'a plu vraiment tout de suite et j'ai pris contact avec la FEV, avec Camille, ma référente et ça a été très vite. En fait, elle m'a mise en relation avec une jeune qui s'appelle Océane qui a 16 ans et qui est actuellement en 3e donc au collège du Jatte-Bouffan. Donc au départ, forcément, je pense que tous les étudiants qui vont rencontrer leurs jeunes, on est un peu anxieux, tout ça, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur que le contact ne s'établisse pas ou que ça n'arrive pas du tout en fait. Et puis moi, j'ai eu vraiment une bonne surprise en fait. Je suis arrivée dans la famille, on a été vraiment bien accueillis, tout ça. J'en souris parce que ça s'est vraiment super bien passé. Elle est vraiment à l'aise, confiante. Par contre, c'est une jeune qui n'a aucun problème contrairement à beaucoup d'autres jeunes dont des étudiants s'occupent. Elle a un cadre familial vachement stable. Elle est forte à l'école donc pour ça, moi, je n'ai pas besoin de l'aider au niveau des cours. On fait surtout des sorties culturelles. On va être sur trois thématiques. La méthodologie, l'ouverture socioculturelle, la question d'orientation. Dans l'ensemble, on retrouve cette thématique de nécessité d'ouverture socioculturelle et c'est vrai que cette ouverture socioculturelle, elle va se faire par une sortie du domicile. Ce qui est important de comprendre, par contre, c'est qu'on est toujours dans l'échange. C'est-à-dire que la sortie du domicile, ce n'est pas que l'étudiant qui va, par exemple, accompagner le jeune au musée, c'est aussi le jeune qui va accompagner l'étudiant dans son quartier. Ce soir, par exemple, ce seront des jeunes qui assisteront au concert d'Abdelmalik sur Aix-en-Provence, des places négociées avec le théâtre d'Aix-en-Provence. Donc oui, voilà, il y a effectivement des sorties collectives aussi où les jeunes peuvent se rencontrer entre eux. On n'est pas que sur une relation individuelle et notamment chez les bénévoles aussi. Après, il y a la question de l'orientation, c'est vraiment aider le jeune à trouver sa voie, notamment sur les troisièmes où c'est difficile. On leur demande déjà de savoir où est-ce qu'ils veulent aller ou des fois, ils veulent aller quelque part et puis ça ne passe pas. Donc comment on peut y arriver ? À la fin, ce qui est important de savoir, c'est qu'on essaie aussi de mettre en place des temps d'échange où les bénévoles puissent se rencontrer et discuter. parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre au départ. Leur action consiste au départ à accompagner un jeune, mais ils ne sont pas seuls avec ce jeune. Comme par exemple sur Marseille où c'est aujourd'hui à peu près 300 bénévoles, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont 300. Il faut savoir que les bénévoles de la FEV ont des formations. Donc les formations tandem pour les bénévoles de la FEV concernent un premier volet qui est vraiment sur l'accompagnement individualisé et les inégalités scolaires, qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que la réussite éducative, pourquoi on a créé les ZEP, dans quel cadre ces ZEP fonctionnent ou ne fonctionnent pas, quels sont les questionnements aujourd'hui. Et un deuxième volet sur les ouvertures socioculturelles, un troisième volet sur l'orientation et un quatrième volet sur de l'échange de pratiques qui intervient plutôt en fin d'année. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça, avec la FEV. Je pensais que ce serait plus du scolaire, mais attention, ce n'est pas du scolaire parce qu'on le répète à chaque fois à la FEV. Et c'est vraiment une aventure en fait, lui-même, c'est quelque chose de... Enfin, j'ai trouvé ça... Enfin, je trouve ça toujours vraiment beau. Moi, le projet de la FEV, j'y crois depuis que je suis bénévole. Ça fait très longtemps que je dis que je veux être salariée dans cette association parce que pour moi, après avoir fait le tour de différentes associations, loi 1901 et d'éducation populaire, pour moi, la FEV a quand même un projet, un discours qui reste assez cohérent, même s'il y a toujours des incohérences partout. Pour moi, ça reste quand même assez cohérent. C'est vrai que ça demande un engagement, qu'on soit bénévole, qu'on soit service civique, qu'on soit salarié, mais ça en vaut la peine parce que pour moi, c'est vraiment une association qui, à un moment donné, met des projets en place qui partent du local pour que ça monte au national. Et pour moi, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça doit fonctionner, en tout cas pour les associations d'utilité publique ou qui ont, en tout cas, des missions qui peuvent être reconnues d'utilité publique. Il faut arrêter de partir dans la descendance et vraiment aller vers un ascendant du local vers le national. Toujours à Aix-en-Provence, pour les internautes notamment qui nous rejoignent sur le site anonymales.org, toujours au centre social et les amandiers, au geste de bouffant pour ce deuxième sujet, un exemple de dispositif d'accompagnement individualisé avec la FEB, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Alors, lors de ce plateau, on est toujours avec madame Sophie Joisset, donc sixième adjoint, au maire, déléguée à la politique de la ville auprès des centres sociaux, des équipements en proximité, l'aide au soutien scolaire, la vie associative culturelle et sénatrice des Bouches-du-Rhône. On a monsieur André Ginde, vice-président du conseil général des Bouches-du-Rhône, représentant auprès des collèges du Jaze-de-Bouffant, Château-Double et Largue-de-Méran, qui est conseiller général sur le canton d'Aix-en-Provence, sud-ouest, et on accueille de la FEB, Camille Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Tu es coordinatrice de projets pour l'accompagnement des jeunes de quartier à Aix-en-Provence, la FEB, qui est une association de la Fondation étudiante pour la ville avec laquelle tu travailles depuis pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail et le rôle de ce projet alternatif ? Alors, en fait, moi, je suis à la FEB depuis le mois de septembre. Je suis en volontariat de service civique à la FEB et je travaille actuellement sur le territoire d'Aix-en-Provence où on accompagne des jeunes qui sont issus de différents collèges sur Aix-en-Provence, à la fois du collège du jazz de Bouffant où d'ailleurs, ce sont la majorité des jeunes d'Aix-en-Provence qui sont accompagnés par la FEB viennent du collège du jazz de Bouffant. On travaille également en partenariat avec le centre social Les Avendiers, avec le collège Arc de Méran et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Tandem Pass avec le lycée Paul Cézanne. Un projet qui est assez particulier, ça accompagne les collégiens avec les collégiens du jazz de Bouffant, Arc de Méran et centres sociaux culturels Les Avendiers. C'est ça. Tous les collégiens sont dans le cadre d'un projet qui s'appelle Tandem qui est financé par le rectorat d'Axe-Marseille et Tandem Pass également. Tandem Pass, en fait, ça reste tout à fait un accompagnement de deux heures par semaine avec un étudiant bénévole mais qui est plus axé pour des collégiens qui ont été accompagnés par exemple en troisième à la FEB et qui se retrouvent dans un lycée qui n'est pas dans leur quartier ce qui est souvent le cas pour des collégiens qui viennent du jazz de Bouffant et qui vont se retrouver au lycée Paul Cézanne. Donc, c'est pour en fait les aider aussi à s'habituer à ce nouveau contexte parce que finalement ce n'est pas forcément évident ce changement de contexte pour les jeunes et ils peuvent se retrouver un peu perdus quand ils arrivent en groupe. Tout simplement. Alors, une association à la FEB qui est née en 1991 par trois étudiants avec comme rôle principal donc de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires en rassemblant un peu l'enfant et l'étudiant qui vivent des moments de vie ensemble et de partage. Tout à fait. Alors, en fait, le constat qui a été fait comme on a vu dans le petit film c'est que la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers ne se rencontraient pas beaucoup finalement alors que souvent l'université sur un territoire c'est vraiment un acteur social très important parce que les étudiants viennent s'installer dans la ville pour vivre la ville et en particulier ici avec Saint-Pauve il y a une masse d'étudiants assez importante donc c'est l'occasion vraiment de faire se rencontrer ces deux jeunesses-là de faire découvrir aussi aux jeunes du quartier l'université on a des jeunes du collège du geste de bouffon qui sont allés visiter l'université qui nous ont dit je me suis senti grand je suis allée à la bibliothèque universitaire c'était super des choses comme ça et c'est vrai que ça ça fait plaisir après le but de cet accompagnement c'est vraiment l'orientation parce que on voit que les inégalités scolaires sont souvent la reproduction des inégalités sociales malheureusement alors que l'école devrait être un vecteur justement d'ascension sociale et de réussite pour tout le monde de réussite équitable pour tout le monde donc le but c'est vraiment de pouvoir choisir son orientation et on sait qu'à l'heure actuelle l'orientation est plutôt subie quand on arrive vers le lycée et il y a beaucoup de choses qui sont aussi très inconnues parce que tout simplement on n'a pas forcément accès à l'information sur les différents types de lycées qui existent les types de filières il y a les lycées professionnels bien sûr il y a les lycées généraux il y a aussi les lycées technologiques on en parle beaucoup moins il y a des nouvelles filières qui s'ouvrent et tout ça les collégiens ne sont pas forcément au courant les parents non plus donc nous on est là aussi pour essayer d'être ce vecteur d'information alors ça on regroupe beaucoup quand même d'étudiants 7500 étudiants qui agissent auprès de 10 000 enfants donc c'est quand même une structure qui est relativement énorme nationale et beaucoup d'antennes une quarantaine dans toute la France c'est les chiffres 2011 et la FEV qui est aujourd'hui le premier réseau national d'intervention d'étudiants solidaires depuis sa création en 1991 elle a permis à 124 000 enfants et jeunes d'être accompagnés dans leur parcours scolaire grâce à l'intervention de 124 000 bénévoles donc c'est quand même un projet alternatif d'éducation qui je pense est à saluer c'est pour ça qu'on a voulu en consacrer ce deuxième sujet et peut-être plus personnellement qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans ce projet comment tu l'as connu qu'est-ce que tu as envie vraiment de dire notamment aux étudiants qui voudraient participer à la création de ces binômes enfants et étudiants pour partager ensemble ces deux milieux c'est des enfants qui se cherchent beaucoup tu parlais de l'orientation souvent des jeunes qui nous disent oui on va voir un conseiller d'orientation mais on n'est pas forcément plus renseigné mieux motivé sur les filières les formations le métier finalement dans lequel j'aimerais m'investir et donc quand il n'y a pas ce but là forcément la démarche et les efforts qui doivent être faits ils s'arrêtent oui c'est sûr que c'est beaucoup plus dur de se projeter et de s'investir à l'école quand on ne fait pas trop ce qu'on veut faire moi personnellement ce projet là je l'ai connu grâce à l'université en fait on avait entendu parler dans pendant mes études et puis je cherchais à m'investir dans une association il faut savoir qu'en tant que volontaire en service civique je suis coordinatrice de projets sur le territoire d'Aix-en-Provence mais en parallèle je suis aussi bénévole moi-même et j'accompagne une jeune lycéenne à Marseille qui a 17 ans qui est super donc voilà j'ai eu envie de m'investir dans ce projet tout simplement parce que je trouve que le rôle de l'étudiant finalement c'est un rôle presque difficile à cerner dans le sens où c'est ni un parent ni un personnel éducatif ni quelqu'un ni un grand frère donc c'est ce rapport de jeune à jeune peut-être de jeune adulte à jeune tout court on va dire c'est aussi un rapport où finalement l'étudiant il est passé par les mêmes galères il sait ce que c'est que l'orientation il sait que c'est compliqué moi je dis toujours à ma jeune de ne pas trop s'inquiéter que l'orientation malheureusement on met une pression comme quoi c'est un petit peu irréversible alors que ce n'est pas le cas une orientation n'est jamais irréversible on peut se réorienter je ne dis pas que c'est évident mais on peut le faire moi j'ai trouvé mon orientation au troisième manifact donc je pense que rien n'est jamais perdu donc voilà c'est plutôt ce rapport de jeune à jeune qui m'a beaucoup plu et le fait que finalement on est un ce n'est pas trop loin pour nous le collège et le lycée encore donc on a un discours qui est toujours ancré dans la réalité et qui peut parfois rassurer des collégiens ou des lycéens qui sont un petit peu perdus merci Camille merci beaucoup André Gade une réaction je suis admiratif et impressionné par l'investissement non seulement à travers vous de tous ces bénévoles bon et puis surtout j'ai l'impression que vous avez pris les choses par le bon bout et pas étonnant que vous que vous ayez des résultats j'ai vu dans la salle excusez-moi j'ai vu ma collègue dans la salle Gaëlle L'Enfant qui a des responsabilités importantes en matière notamment de l'égalité des chances Gaëlle je t'invite à réagir parce que tu devrais être là bon donc n'hésite pas à réagir et à venir nous faire part de 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 ta vision parce qu'elle est certainement plus pertinente que la mienne en tous les cas sur sur certains points voilà donc heureusement à travers vous on salue tous les bénévoles toutes ces associations qui qui accompagnent nos enfants que ce soit en primaire ou en secondaire et puis le témoignage du jeune homme qui est là aussi avec ses collègues est très intéressant voilà je veux dire tout le monde met beaucoup de bonne volonté et malgré ça on reste sur des situations d'échec encore que l'on regrette beaucoup il faut continuer à gratter il faut continuer à trouver des formules tout à l'heure on est passé rapidement sur le problème des enfants en difficulté on a juste survolé parce qu'encore une fois moi je suis pas spécialiste mais je comprends très bien que dans une classe de 28 ou 29 élèves lorsqu'il ce sont des élèves brillants ça pose pas de gros gros problème mais lorsqu'il y a des enfants en difficulté je comprends très bien qu'il faudrait qu'on se donne les moyens de dédoubler ses classes de faire des cours de soutien il me semble je vais pas vanter les mérites du ministre de l'éducation nationale mais il me semble que l'état a décidé à faire un effort un peu particulier avec ses recrutements d'enseignants bon espérons que ça portera ses fruits parce que c'est un petit peu peut-être début de réponse au problème que l'on a évoqué merci je rappelle que si monsieur Andréguen est sur le plateau c'est la délégation des collèges pour cette raison et également conseiller général sur le canton Sophie Joisset a une réaction à ce deuxième sujet oui d'abord bravo bravo parce que c'est formidable de générosité de fraternité quoi donc c'est magnifique bravo et puis il y a une chose quand même qui me fait penser que votre expérience que fait l'association se rapproche quand même vraiment des propos qu'a tenu Ali tout à l'heure avec l'histoire du grand frère parce que c'est de la projection aussi un collégien vous rencontre travaille avec vous et il imagine que lui aussi un jour il sera à votre place et ça je crois que c'est très important parce que c'est la vertu de l'exemple dans le meilleur sens du terme voilà et ensuite ça repose aussi évidemment sur la gratification les sorties je parlais de l'EAC tout à l'heure l'enseignement artistique culturel avec les écoles mais c'est ça aussi c'est participer participer à une vie c'est le lien voilà donc je vous dis bravo et voilà continuez bien merci on continue avec des réactions dans le public devant on va vous apporter un micro dans 30 secondes voilà justement ce titre là avec le collectif jose et maman parce qu'on est pragmatique toujours donc la projection c'est lors du tournoi où Yasmina est venue et elle a décerné un titre du mérite Aïda Machour jeune fille de 26 ans qui a été élue qui a reçu le titre parce qu'elle est chef de chantier chef de travaux dans un milieu d'hommes donc on n'est pas sexiste bien au contraire une fille dans un milieu d'hommes qui a réussi et toujours un jeune Ahmed Bengana qui lui travaille au prix des plus jeunes dans un centre social donc par rapport à ça on est pragmatique et je reste sur l'idée qu'il faut des solutions il faut être clair et c'est bien beau de discuter toujours mais de vrais moyens et je tourne la discussion vers eux parce que ce sont eux qui qui forment nos futurs les futurs enfants et c'est nous qui les accompagnons une réaction par Sophie Joissin avant de reprendre la parole dans le public moi je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de dispositifs nous on finance énormément l'accompagnement scolaire le soutien dans tous les centres sociaux les équipements de proximité vous effectivement les étudiants s'investissent il y a beaucoup de choses quand même qui se font mais comme le disait André tout à l'heure on reste quand même dans l'échec et moi je me demande aussi suite au propos de la personne qui travaille chez Jabir si effectivement il n'y a pas aussi un problème de respect face à l'institution scolaire si à un moment donné il n'y a pas ce rejet de l'institution scolaire qui fait qu'on se ferme et qu'on refuse d'apprendre et je pense que j'ai pas la solution encore une fois je suis pas spécialiste on est ni l'un ni l'autre mais je crois qu'il faut vraiment s'interroger là dessus bon j'ai déposé une proposition de loi je sais pas si vous adhérez à ça mais je vais vous expliquer en tout cas le cheminement qui m'y a conduit je proposais que dans toutes les écoles il y a le port de la blouse voire de l'uniforme plutôt de la blouse d'abord parce que ça coûte moins cher parce que c'est plus simple pour les élèves mais pourquoi ? parce qu'il y a deux raisons d'abord il y a une égalité symbolique de tous face au savoir et je crois que ça c'est très important quand on parle d'égalité des chances l'uniforme la blouse c'est un investissement vestimentaire du rôle d'élève donc ça me semble important mais il y a aussi autre chose qui m'y conduit c'est que le respect c'est aussi une mise en condition psychologique et je crois que le vêtement est là pour rappeler la situation de l'élève en tant qu'élève face au savoir face au corps enseignant face au professeur et le fait d'être tous dans la même posture je pense que ce n'est pas la solution en soi mais en tout cas c'est un outil qu'il ne faut pas négliger non plus merci une réaction dans le public au fond on va vous apporter un micro Carole ah devant pardon excusez-moi il y avait une dame juste avant allez-y bonsoir moi je m'appelle Yasmine Ataki je fais partie du collectif du jazz qui est représenté par plusieurs mamans bon il y a des mamans mais pas que je voulais intervenir ce soir parce que on parle de je suis admirative par rapport au travail que fait l'association tout pour les jeunes et par rapport au travail aussi que font ces étudiants mais il faut comprendre que ça reste quand même des bénévoles et moi je m'interroge aujourd'hui où sont les personnes qui sont censées faire ce travail où sont les gens d'éducation nationale où sont les gens de la mairie moi je vais parler pour moi parce que je suis dans ma cinquième année de déléguée de parents d'élèves à Joseph Darbo dans la maternelle et à la primaire et il y a beaucoup de dysfonctionnements il y a des choses qui ne marchent pas je pense qu'on a été abandonnés les moyens ne sont pas mis dans ces écoles-là Madame Lissrard soulevait le problème qu'on se bat chaque année pour que les classes restent ouvertes donc tout à l'heure on parlait de parentalité de conscience parentale on l'a nos enfants c'est vrai nos parents c'est une autre génération nous on est là on est conscients que l'école c'est quand même une des seules issues de secours pour nos quartiers donc la conscience on l'a ça c'est pas un problème mais les moyens ils y sont pas on se bat depuis 5 ans pour qu'il y ait un préau on se bat pour qu'il y ait des toilettes on se bat pour qu'il y ait des chaises et des tables alors des blouses ouais c'est bien mais déjà il faut s'asseoir il faudrait trouver des choses je veux dire voilà beaucoup plus concrètes alors je veux pas jeter la pierre mais il y a des choses qui ont été faites à l'école primaire parce qu'on a récupéré le bâtiment d'à côté pour faire une mission locale des choses comme ça super donc on a mis les moyens un petit peu de paillettes je pense dans les yeux des parents bon ça nous a calmé d'un côté mais bon la maternelle reste abandonnée il faut se battre chaque année voilà il y a des dispositifs vous avez parlé de coup de pouce c'est super ça a donné leur preuve franchement je reviens pas là dessus mais on arrête de survoler des dispositifs je pense que la solution au lieu de parler de dispositifs par-ci par-là ce serait quand même de placer tout le jazz de bouffant en ZEP ce qu'on appelait ZEP à l'époque mais voilà réseau d'éducation enfin réseau c'est ça REP maintenant ce qui apporterait des choses bénéfiques notamment l'allègement de classe des choses comme ça des choses sur lesquelles on se bat depuis des années et qui serait qu'on résoudrait en plaçant toutes les écoles tous les établissements du jazz en REP merci beaucoup alors justement pour continuer là dessus juste 30 secondes on m'indique que Amen Ibrazo est dans la salle qui voudrait développer ses dispositifs d'initiative donc les référentes éducation pour l'Amiridex justement qui est dans le public où est-elle ? Amen ? Oui s'il vous plaît bonsoir bonsoir je n'avais pas prévu d'intervenir mais le sujet effectivement concerne tout particulièrement la politique de la ville et je suis en l'occurrence référente donc réussite éducative au sein de la politique de la ville donc vous faites état de constats liés à la réussite éducative et notamment à la réussite scolaire qui mettent en exergue certaines difficultés et certains décarts donc au résultat liés au résultat scolaire des enfants et des jeunes de certaines écoles et notamment du jazz de bouffant mais il faut savoir que la réussite éducative c'est quand même un domaine qui va au-delà de la scolarité qui inclut également l'épanouissement et surtout j'ai envie de dire l'épanouissement de l'enfant du jeune mieux vivre sa vie en société mieux s'épanouir et effectivement avoir confiance en soi et lui permettre d'évoluer et de s'insérer de manière positive dans la société dans notre vie actuelle donc ce que l'on essaye de mettre en place sachant que la politique de la ville ça n'est qu'un volet de la réussite éducative il faut comprendre que le droit commun en premier lieu se doit de prendre place donc la politique de la ville essaye en complémentarité des dispositifs initiés donc et mis en place par notamment l'éducation nationale puisqu'il y a de multiples dispositifs qui existent en interne à l'éducation nationale donc à savoir de l'accompagnement personnalisé pour les enfants et les jeunes mais aussi leurs familles puisqu'il est important de ne pas négliger l'accompagnement l'implication des familles et de soutenir les familles dans leur rôle d'éducateur majeur et premier en direction de leurs enfants donc je oui j'en resterai là si d'accord Gaël Enfant qui veut prendre la parole devant il y aura un monsieur au fond et une dame à gauche et encore un monsieur là-bas je voulais juste répondre à madame je voulais vous dire que je suis un peu étonnée d'entendre ça sur l'école Joseph Darbo ceci dit je suis prête à venir pour effectivement voir et réfléchir avec vous sur ce qu'on peut faire sur le plan des bâtiments des bureaux et du reste bien sûr et je crois que je vais passer quand même la parole à Bernard Magnan qui est DGA sur l'éducation Gaël Enfant d'abord après on reviendra qui vous parlera plus effectivement de ces collèges merci Gaël Enfant oui merci effectivement moi je suis très contente d'avoir entendu Camille s'exprimer de la sorte je crois que ça fait du bien parce que en fait dans notre pays mais c'est pas simplement dans notre pays c'est un petit peu partout puis c'est pas uniquement de ce temps là mais je crois que ça existait depuis que les jeunes sont jeunes on a peur des jeunes voilà on a il y a un sentiment de rejet il y a un sentiment de crainte qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce que c'est etc et du coup on dévalorise leurs actions moi j'ai en responsabilité au conseil régional les questions liées à la jeunesse et le conseil régional des jeunes et je m'aperçois tous les jours en rencontrant des jeunes comme vous qui font leur service civique parce que le conseil régional est partenaire par exemple d'unicité et on accompagne de nombreux jeunes dans leur service civique et je sais qu'à Aix il y a des choses qui sont faites également tous les jours je m'aperçois que ces jeunes ont des projets et ces jeunes il faut les valoriser et vous avez raison quand vous dites Camille qu'il faut pouvoir accompagner les plus petits pour les amener à cette valorisation d'eux-mêmes parce que lorsqu'on ne s'aime pas soi-même on n'a pas idée de ce que l'on peut être capable de faire et c'est ce que nous essayons de mettre en place à la région j'ai amené ce petit truc là qui s'appelle génération région qui fait état de divers dispositifs qui sont mis en place par le conseil régional et qui contribuent à la réussite éducative parce que André a raison la réussite éducative c'est d'abord une question d'enseignement et d'éducation nationale mais pas seulement parce qu'on ne réussit pas seulement dans le milieu scolaire mais on réussit dans un environnement qui est un ensemble et il y a l'accompagnement après l'école il y a l'accompagnement de ceux qui ont moins de chance que les autres et à ce propos moi je n'aime pas beaucoup l'expression égalité des chances parce que savoir ce que va devenir son destin simplement sur un coup de dé ça ne me plaît pas je préfère que l'on parle d'égalité des droits et l'égalité des droits c'est pas donner la même chose ici que ce que l'on donnerait là c'est pas mettre un euro ici quand on met un euro là une personne accompagnante ici quand on met une personne accompagnante là mais ça dépend des situations et parfois et effectivement le cas de ces écoles au jazz de bouffant est criant de désespoir j'allais dire et effectivement il y a besoin de mettre un peu plus de moyens sur ces écoles là c'est pour ça que j'avais fait venir celui qui depuis est devenu ministre de l'éducation nationale devant ces écoles pour lui montrer parce que c'est vrai que bizarrement et c'est vraiment une bizarrerie mais la zone du jazz de bouffant n'est pas classée en REP et du coup les postes qui étaient prévus et les non fermetures de classes qui étaient prévues et bien dans les critères le jazz n'apparaissait pas et le ministre de l'éducation nationale parce qu'il est venu ici parce qu'il s'est rendu compte que c'était une bizarrerie a fait en sorte que ça puisse être maintenu mais c'est pas suffisant il faut mettre des dispositifs autour il y a les dispositifs de la politique de la ville il y a aussi tout ce que nous pouvons faire ailleurs pour les régions nous nous avons en charge les lycées et nous venons de lancer ça tombe bien juste il est parti le 18 mars un appel à projet tout à fait innovant pour la réussite éducative justement parce que nous travaillons beaucoup sur ce qu'on appelle les décrocheurs scolaires c'est qu'il y a tout un tas de jeunes aujourd'hui qui sortent des systèmes scolaires et qui ne sont plus nulle part et bien nous nous voulons et il est très difficile de rattraper ces jeunes là donc nous ce que nous essayons de faire c'est de prévenir le décrochage scolaire parce que nous pensons qu'en agissant un peu en amont et bien ça sera moins difficile de rattraper plus tard donc nous lançons cet appel à projet il y aura 16 projets retenus parmi tous les établissements ça s'adresse aux lycées professionnels parmi tous les lycées professionnels de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 16 projets retenus avec 5000 euros par projet mais finalement le financement n'est pas le premier des critères le premier des critères ce sera l'innovation dans ces projets la capacité à faire en sorte que les jeunes rejoignent des projets associatifs qu'ils se mêlent à la société qu'ils s'ouvrent sur le monde parce que c'est très important de s'ouvrir sur le monde pour avoir conscience de ce que l'on est il faut avoir conscience de ce que sont les autres nous allons comme ça essayer de mettre des passerelles et de faire ce mot a été prononcé plusieurs fois de la mixité mais de faire en sorte que les gens se mélangent voilà quelques-unes des actions que nous mettons en place ça n'est peut-être pas suffisant ça n'est certainement pas suffisant mais en faisant ça et chacun de notre côté en y mettant un petit peu d'une autre nous arriverons globalement à faire échec à l'échec et échec à la dévalorisation que les jeunes ont pour eux-mêmes et je finis par ce par quoi j'ai commencé c'est que pour que les jeunes se sentent valorisés pour qu'ils aient envie d'avancer dans la vie s'il vous plaît mesdames et messieurs les adultes et mesdames et messieurs les plus âgés soyez fiers d'eux voilà merci on a beaucoup de demandes de réaction dans le public donc tant mieux il y a un monsieur au fond qui demande la parole depuis un bout de temps il y a un monsieur là-bas aussi de ce côté vous inquiétez pas devant il y a la dame bonsoir allez-y bonsoir Delphine Mocor en fait je suis directrice et éducatrice Montessori d'une école Montessori j'ai monté une école cette année en septembre sur la zone des milles et je suis assez étonnée ce soir qu'on parle pas beaucoup de pédagogie en fait on en a entendu parler dans le premier sujet mais c'est quand même c'est quand même je pense le principal dans les écoles qu'est-ce qu'on enseigne et comment on enseigne à nos enfants et et je pense qu'il n'y a pas que la pédagogie Montessori il y a plusieurs pédagogies alternatives qui répondent aux problèmes d'aujourd'hui aux problèmes qu'on se pose ce soir sur les classes nombreuses sur le rythme de l'enfant sur la confiance en soi j'ai entendu parler c'est vrai qu'il faut que nos enfants aient plus confiance en eux et il y a énormément de solutions possibles qui ont été proposées par Freinet par Steiner par Montessori et pourquoi ne pas proposer ça aussi dans les écoles publiques puisque ces écoles là sont souvent des écoles privées hors contrat sont souvent des petites écoles avec des petits moyens parce que qui dit hors contrat dit pas de subvention qui dit hors contrat dit des une scolarité assez chère donc réservée encore à une population qui a les moyens donc inaccessible à d'autres donc pourquoi pas proposer aussi ce genre de pédagogie dans le public et pourquoi aussi pas proposer des partenariats avec les écoles qui existent déjà voilà parce que ça pourrait être aussi des solutions dans l'école mais aussi hors temps d'école parce que moi par exemple j'ai une école le mercredi le samedi elle est vide de mon école donc il pourrait y avoir aussi des soutiens scolaires proposés voilà merci une autre réaction et André Guen qui réagira derrière bonsoir je m'appelle monsieur je suis issu des cités de Jaze Bouffin depuis 1972 pourquoi on parle jamais du CFA des centres de formation des apprentis qui sont au Mille qui sont dirigés par monsieur André Guen depuis 1900 au moins je ne sais pas combien je suis apprenti depuis 1989 en agence en agence de cuisine j'ai mon diplôme du CAP et mon brevet professionnel en menisterie et menisterie culture sur bois la revalorisation des voies de l'apprentissage je dirige un enfant vers un métier parce que le métier ça sert toujours pour après moi ça m'a servi après et je pense toujours à monsieur André Guen et à madame Marie Joassin qui est maire de la ville vous m'avez appris un métier et toujours je m'en sors avec mon métier merci merci alors juste je fais une petite parenthèse pour préciser tout à l'heure on a dit les initiatives et les pédagogies alternatives il y a un rapport de l'OCDE les écoliers français parmi les plus stressés au monde certaines pratiques pédagogiques contribuent bien plus que d'autres à l'épanouissement des enfants et des adolescents comme par exemple Célestin Freinet l'objectif principal des écoles Montessori on en a parlé il y a quelques secondes est de permettre à l'enfant une autonomie tant nécessaire par un processus d'essai et d'erreur l'erreur comme étant une source d'expérience et de construction voilà pour préciser un petit peu de quoi il s'agissait on continue avec d'autres interventions où est le micro monsieur moi ça va être très rapide donc déjà félicitations pour votre travail au sein de votre association deuxièmement ce que c'est que l'école de définir est-ce que c'est l'intérêt général est-ce que tout le monde aujourd'hui a le droit d'apprendre à lire à écrire et a le droit à l'instruction donc si c'est le cas si c'est l'intérêt général est-ce qu'il doit aller dans des mains privées et pour terminer l'un des déclins de l'éducation nationale il y a quand même un monsieur qui s'appelle Victor Hugo qui disait construisez plus d'écoles vous aurez moins de prison l'ancien gouvernement a quand même construit 40 000 places de prison et enlevé 70 000 professeurs ils ne sont pas responsables du déclin mais c'est une volonté politique en Finlande ils ont fait des super travaux on n'a rien de plus une réaction André Gens Sophie Joassin oui par rapport à la remarque de madame sur la pédagogie madame la pédagogie c'est l'affaire de l'école et des enseignants j'entends bien ce que vous dites sur toutes les pédagogies qui peuvent être appliquées et qui n'ont des résultats d'ailleurs que ce soit la pédagogie différenciée que ce soit la pédagogie de la réussite mais c'est c'est vraiment c'est pour ça que je regrettais d'ailleurs tout à l'heure que l'on soit entre nous parce qu'on aurait aimé comme vous l'avez fait madame pouvoir développer là dessus je remercie le garçon je me rappelle bien de lui d'ailleurs qui a témoigné qu'il a appris un métier qu'il a passé son CAP puis son BP et puis qui fait un encouragement c'est vrai que mais ça c'est un autre débat ce soir on est là pour la réussite de l'école mais on pourrait un jour je le propose à l'animal faire un débat sur après l'école et la rentrer dans le monde dans le monde du travail je crois que là aussi on a beaucoup on aurait beaucoup de choses à dire vous l'avez certainement prévu voilà maintenant j'ai une autre Sophie oui merci je peux intervenir s'il vous plaît voilà monsieur Garde je voulais vous dire vous parliez tout à l'heure des enseignants c'est vendredi soir je suis enseignante et je suis quand même là et je voulais répondre non non je voulais répondre à Delphine les pédagogies différentes ça existe aussi dans le public parce que moi je suis enseignante en école freinée et l'école freinée c'est une école publique c'est une école exoive elle est à la ZUP elle est vraiment c'est une école qui reçoit des enfants du quartier et pas forcément du quartier donc la mixité scolaire ici elle existe et c'est une école où effectivement on peut parler de réussite alors peut-être pas dans le sens classique de la réussite c'est à dire que c'est pas une école qui fabrique des enfants brillants mais c'est une école qui fabrique des enfants qui sont des futurs citoyens et ça pour nous c'est l'essentiel c'est à dire des enfants à qui justement on travaille avec eux sur la coopération sur la confiance en soi sur l'expression et on a des enfants qui on le voit par exemple au collège en termes de réussite un critère qu'on pourrait prendre ce serait pas forcément leur note et leur bulletin scolaire mais le fait que ce sont la plupart du temps des enfants qui deviennent délégués de classe et qui ont un sens très tôt de la responsabilité civique alors ça ça peut être aussi quelque chose qui va changer l'école le seul problème c'est que pour l'instant on est très minoritaire mais voilà ce que je voulais dire merci Sophie oui oui moi vous avez parlé de ZEP tout à l'heure et je pense qu'il va falloir bientôt qu'on se mobilise tous parce qu'en ce moment il y a un projet de redécoupage des géographies prioritaires en France parce qu'effectivement il y a des coupes budgétaires importantes à faire et ce qui fait que l'échelle d'évaluation serait prise non plus par rapport à un quartier mais à la taille d'une commune et il est évident que autant la commune de Marseille sera évidemment éligible autant celle d'Aix-en-Provence risque fort de ne plus l'être et ça veut dire qu'il n'y aura plus les dispositifs politiques de la ville sur la commune d'Aix dans ce cas là donc je pense qu'il faut effectivement qu'on arrive à rassembler toutes nos forces pour essayer d'abord de faire en sorte d'en faire partie évidemment mais aussi et surtout rassembler nos forces sur les dispositifs communaux autres que ceux effectivement dans l'état et tributaires voilà on a une réaction juste rapide d'un twitter qui nous dit il est nécessaire de passer en REP maintenant Lucien je peux y aller allez-y bonjour monsieur dame bon moi je suis une génération qui n'a pas connu ces problèmes de sortir de l'école sans savoir lire et écrire et je trouve que c'est un peu alarmant et je crois que l'un des problèmes est là c'est la sortie du primaire évidemment c'est des gosses qui sortent du primaire et se présentent au collège sans maîtriser la langue et sans savoir compter parfaitement ils ont du mal à suivre après et c'est impossible à rattraper alors là c'est là qu'il faut démettre l'effort alors moi je ne sais pas je suis peut-être naïf mais il me semble que peut-être un allègement des programmes serait utile parce qu'on leur bourre le crâne de beaucoup de choses à l'école et finalement on néglige l'essentiel c'est à dire maîtriser la langue et maîtriser les chiffres voilà c'est tout à fait un gros effort dès le primaire d'accord merci alors peut-être une réaction des mamans dans le public là devant allez-y alors je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'échec on parle tout à l'heure l'échec scolaire mais ça commence déjà au plus jeune âge moi pour ma part je voudrais quand même soulever beaucoup de peu de moyens au niveau du groupe scolaire des deux ormeaux alors je m'excuse auprès de madame j'excuse madame Kelfi qui est présidente FCPE mais qui m'a chargé quand même de soulever quelques problèmes c'est pour l'établissement les deux ormeaux oui c'est les deux ormeaux alors déjà méthode pédagogique on en a soulevé plusieurs reprises donc depuis plusieurs années nous demandons le câblage de la salle informatique la salle informatique pardon nous rappelons que les élèves passent un diplôme le B2I et malgré toute implication du corps enseignant les conditions de travail des élèves sont déplorables alors même que compte tenu de la population fréquente dans l'école l'accès à l'informatif doit être privilégié plusieurs alertes ont été faites en ce sens on a alerté madame Larnaudi ça fait 5 ans que ça dure et si madame Joassin vous avez dit à madame Saki tout à l'heure de venir à l'école Joachim Darbo venez visiter le local informatique qui n'est même pas c'est une buanderie on peut mettre pas plus de 6 élèves dans cette salle est-ce que c'est normal madame Joassin ? déjà d'une la première honnêtement je tombe un peu des nues alors je vous invite à venir visiter l'école je vais venir avec Bernard Magnon les services est-ce que c'est le seul problème qui se... je reviens au niveau hygiène l'hygiène est bien sûr importante au sein de l'école je vous rappelle qu'on n'a pas de papier toilette dans l'école ni de lave-main ni de savon ça fait plusieurs fois qu'on relève ça au secrétaire de madame terme et rien n'a été fait plusieurs conseils de classe ont été soulevés dans ce sens donc les enfants quand ils vont aux toilettes ne trouvent pas de papier pour s'essuyer au niveau hygiène il n'y a rien donc ça c'est vous allez voir monsieur Bonnet il a tout concernant la sécurité je vous rappelle moi personnellement j'ai mes enfants depuis comme je vous ai dit ça fait 9 ans que mes enfants sont dans cette école en mois de juin mai juin je retrouve mon enfant à sortie de l'école à 16h30 tu es d'accord avec moi Nadia en sueur rouge qu'est-ce qui t'arrive maman il faisait trop chaud dans l'école j'ai demandé au corps enseignant on m'a dit effectivement nous avons des des fenêtres il n'y a pas de devant il n'y a rien ça fait plusieurs fois qu'on demande des rideaux une chaleur étouffante une fournaise alors comment vous voulez que l'enfant puisse travailler dans de telles conditions il est fatigué il revient il est presque voilà et comment voilà comment vous voulez que l'enfant se concentre est-ce que c'est des méthodes c'est des moyens qu'on a dans l'école pour travailler alors qu'il aime il aime l'école moi mon enfant il aime l'école mais bon voilà il y a d'autres mamans qui veulent réagir prenez le micro parce qu'on ne vous entend pas voilà trois ans et quatre ans et je reviens aussi une dernière chose c'est sur le niveau du bus alors depuis que c'est passé c'est le compte-gouttes alors nos enfants sont privés de pouvoir faire des sorties scolaires parce que voilà vous avez un quota pour les sorties de bus donc il y a des classes qui sont privées pour aller faire des sorties scolaires voilà donc là notamment il y a une classe de maternelle qui doit aller voir Vazarelli ils vont à pied parce qu'ils n'ont pas le quota pour aller se déplacer jusqu'à Vazarelli c'est pas normal madame Joassin donc comment vous voulez que les enfants de ce quartier travaillent dans de bonnes conditions les méthodes pédagogiques ne le sont pas même au niveau de la coopérative et de la caisse de l'école nous n'avons plus les financements nous sommes amenés nous parents délégués à vendre des crêpes pour pouvoir financer des méthodes pédagogiques des moyens pédagogiques au sein de l'école est-ce que c'est normal nos parents ne se sont pas manifestés certes peut-être à une certaine époque nos parents ne savaient ni lire ni écrire mais vous avez devant vous une génération qui veut bouger qui veut faire bouger les choses moi je suis dire j'ai un bac plus 3 je ne veux pas que mon enfant ait un échec scolaire et là ça commence à partir de la 6ème effectivement mais ça commence bien avant ça commence dès la maternelle voilà merci une réaction de Sophie Joassin alors vous m'avez posé une question vous m'avez dit est-ce que c'est normal bien sûr que non c'est pas normal évidemment simplement j'avoue que c'est pas ma délégation et que je n'ai pas idée de ce dont vous me dites donc je vais venir et on va travailler ensemble voilà bien on va continuer à discuter ensemble à partager n'oubliez pas que sur internet sur anonymale.org vous allez pouvoir continuer à réagir sur les twitter notamment hashtag réussite éducative tout attaché pour envoyer ce 3ème sujet je vais juste vous préciser qu'on va parler de l'avenir donc nous verrons comment la coordination entre l'éducation nationale et les différents dispositifs est essentielle pour assurer un suivi de l'enfant et de l'aide à la parentalité sujet qu'on peut retrouver également sur le site et juste avant on a une réaction de Camille qui voulait préciser un petit point je voulais juste dire quelque chose par rapport à l'échec scolaire je suis tout à fait d'accord avec vous monsieur l'important c'est de savoir lire et écrire c'est évident si la FEV pouvait on viendrait dès le primaire mais malheureusement on a pareil un petit manque de moyens à ce niveau là ça se fait à Marseille évidemment dès la maternelle et le primaire mais au delà de ça je voulais juste faire une petite pub il y a quelque chose qui a été fait par la FEV qui s'appelle le pacte contre l'échec scolaire qui a été signé mon micro fait des siennes qui a été signé par énormément de monde et qui a commencé par exemple et qui a commencé à faire réagir un petit peu nos politiques publiques voilà donc plus il y a de signatures et mieux on se porte je peux le montrer et puis c'est vraiment pour redéfinir les grandes priorités qui sont très importantes par rapport à cette lutte contre l'échec scolaire dont la FEV est vraiment dans laquelle la FEV est très investie et qui est un plaidoyer très important pour nous aussi voilà merci Camille on va lancer le troisième sujet donc sur l'avenir on continue à discuter ensemble juste après il n'y a pas de soucis le débat va continuer un sujet qu'on peut retrouver comme d'habitude sur le site internet anonimal.org imaginez-vous qu'en France il y a 20% des jeunes en décrochage scolaire il y a presque 50% des jeunes du quartier dit sensible qui sont hors scolarité et ces jeunes qu'est-ce qui est devant eux ? c'est le désespoir ce que je constate mais ce que constatent tous mes collègues c'est qu'à résultat égaux les enfants de l'ASA qui demanderont une première technologique là où les enfants qui ne sont pas de l'ASA qui demanderont un bac général à résultat égaux la première difficulté c'est le partenariat partenariat avec l'école il y a un certain cloisonnement entre l'école et les autres acteurs de l'éducation que sont les familles les parents les associations les centres sociaux qui sont situés sur le quartier dans le discours dominat on a l'idée que les gamins en grande difficulté on les met en apprentissage et donc ils résolvent ces difficultés parce qu'en fait ils font du concret c'est d'une imbécilité absolue les gens qui disent ça soit sont des menteurs soit n'ont jamais vu un centre d'apprentissage soit n'ont jamais vu un gamin en grande difficulté en collège d'abord c'est imbécile parce que les gamins en très grande difficulté ils ne vont pas dans les CFA la plupart du temps parce que les gens des CFA ne les prennent pas et ensuite parce que l'idée qu'un gamin en grande difficulté il va s'en sortir si on lui propose du concret est une idée méprisante moi je pense et une idée fausse en plus ça veut dire que le gamin qui n'arrive pas à faire un problème de maths si on lui fait faire de la mécanique il y arrive c'est idiot il faut n'avoir jamais enseigné pour penser des choses pareilles l'orientation en France est souvent fonctionne comme un coup comme une guillotine guillotine et souvent elle est influencée par le nombre de places disponibles dans telle ou telle filière et on passe à côté du potentiel de l'élève qu'il faut prendre en considération on passe à côté de son désir alors les parents encore c'est un autre problème parce que les parents ne sont pas informés donc ils ne peuvent pas aider leurs enfants pour porter un bon choix et quand on dit un bon choix d'orientation c'est une orientation réfléchie une orientation positive une orientation qui favorise la réussite vers un parcours professionnel vers une insertion professionnelle vers l'accès au marché de l'emploi avec une qualification et donc on a le discours l'espèce de discours moraliste et moralisateur sur l'abandon des parentales ce qui n'a pas de sens à mon avis la réalité c'est que d'abord on a des difficultés le plafond de verre psychologique à aller vers l'école ça c'est sûr mais la réalité il est aussi qu'on a de plus en plus de familles qui ont des difficultés concrètes à rentrer dans l'école les mères célibataires les gens qui bossent de galère en galère qui ont des journées délirantes qui commencent le matin et puis qui terminent en fin de matinée puis qui reprennent dans l'après-midi qui terminent la nuit imaginez-vous qu'il y a des mamans qui sont dans l'obligation de se lever à 5h du matin pour être à 6h moins 4 au travail elle confie ses enfants à un membre de sa famille ou à une voisine elle revient vers 10h elle repart dans l'après-midi pour rentrer chez elle à 8h30 du soir 20h30 donc elle est absente cette maman là elle est absente avant l'école et après l'école le lendemain on la juge comme étant une maman irresponsable une maman qui est spectatrice et qu'elle n'est pas actrice et là je prouve qu'on juge trop les parents il faut les comprendre et c'est pour ça qu'on ne doit pas juger uniquement l'école il y a aussi le problème des conditions générales globales dans lesquelles elles vivent ces familles sur le quartier du Chasse les difficultés que vous évoquez elles existent inoubitablement et que la solution pour les résoudre c'est que les gens ils puissent se parler et discuter ensemble c'est compliqué ça manque un diagnostic qui doit être connu reconnu et partagé pour qu'on arrive à croiser le regard et ça je pense il faut il faut absolument qu'on voit ce côté de partenariat c'est très important c'est très important il manque un espace mais un espace pour discuter qui ne soit pas seulement l'expression de la bonne volonté individuelle les uns des autres c'est qu'il faut qu'on arrive à revaloriser le bon travail qui se fait déjà les belles initiatives sur le quartier les bons projets collectifs communs ou pas communs tout ce bon travail je pense il y a une faute c'est qu'on n'arrive pas à le revaloriser tout ce qui a été fait ces dernières années part d'un mauvais principe d'un principe faux plutôt qui est que les gosses en difficulté ont besoin de moins d'école et qu'il faut du péril éducatif pour réussir ce qui est une absurdité absolue les gamins en difficulté au contraire ils ont besoin de plus d'école il faut d'abord il faut des profs dans ces quartiers là il faut des profs quand je dis il faut des profs ça veut dire concrètement que de plus en plus le métier d'enseignant est à ce point un peu attractif aujourd'hui qu'il y a dans certains quartiers des tas de postes qui ne sont pas pourvus et donc qui ne sont pas occupés par des profs mais qui sont occupés par des gens qui sont précaires qui sont contractuels qui sont vacataires ça veut dire qu'il faut les payer clairement quoi qu'il faut les payer un prof aujourd'hui commence un certifié commence avec 20% plus de SMIC qui sait qui sait l'étudiant qui a Bac plus 5 qui va aller enseigner aujourd'hui dans des conditions souvent compliquées pour gagner SMIC plus 20% ça veut dire qu'avec il ne peut pas se loger je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde entre une réussite éducative et une formation professionnelle souvent parce qu'on voit beaucoup de jeunes avec des grands diplômes maintenant qui sont des chômeurs comment on peut accuser l'école l'école est la sainte maison elle est limitée l'école n'est pas une usine fabriquée des emplois pourquoi j'insiste sur l'éducation à l'égalité des sexes parce que le manque de cette éducation ça va renforcer les stéréotypes qui sont ancrés aussi bien dans les familles que dans les écoles aussi et l'orientation elle est influencée par ces stéréotypes l'orientation entre filles et garçons souvent on entend des familles qui disent oui moi ma fille ça suffit elle va faire quelle ou quelle filière c'est beaucoup plus facile elle n'est pas apte à suivre une filière scientifique alors quand on voit de près ce sont des filles qui peuvent suivre qui peuvent accéder dans des écoles des écoles d'ingénieurs des écoles d'architecture on est en train de les stigmatiser et de les mettre ça y est ils sont condamnés à faire ça mais pas ça et le garçon il est plus disponible et c'est vrai qu'il faut une éducation à l'égalité des sexes pour lutter justement contre ces stéréotypes qui sont toujours vivants donc il faut un travail individualisé auprès des enfants pour l'estime de soi et la confiance en soi c'est très important pour avoir une image valorisante sur eux-mêmes ça c'est un début pour une réussite il faut que le monde autour dans lequel vivent ces gamins-là qui sont en difficulté puisse reprendre un sens et soit autre chose que ce qu'ils connaissent et ce qu'ils subissent maintenant parce que parce que très clairement quand le monde autour il part en gris l'école d'une part elle ne résout pas tous les problèmes du monde et d'autre part elle joue forcément comme une espèce de grosse caisse de résonance de tous les problèmes et toutes les difficultés d'autant que dans les quartiers populaires elle est très souvent un des seuls services publics qui restent Voilà pour ce troisième sujet toujours à Aix-en-Provence au Centre Social les Amandiers quartier du Jatte-Bouffan pour ce plateau télé participatif troisième sujet donc sur l'avenir après toutes ces thématiques ces alternatives ce petit débat qui va continuer d'ailleurs on remercie les nombreux instituteurs qui sont à la salle vous incitent aussi à réagir pendant cette troisième partie nous accueillons donc toujours Madame Sophie Joissin qui est avec nous sixième adjoint au maire délégué à la politique de la ville auprès des centres sociaux pour ceux qui nous rejoignent sur internet qui n'ont pas pu assister aux deux premières parties qui est également aux équipements de proximité l'aide au soutien scolaire la vieille société culturelle et sénatrice des Bouches-du-Rhône pour la TMF l'association des travailleurs maghrébins de France c'est Saïda H. Renner vous êtes référente à accompagnement scolaire et espace femmes famille et jeunes filles merci d'être venu prenez le micro et puis on a pour le centre socio-culturel et les amendiers Chantal Monté qui est référente également accompagnement scolaire bonsoir alors première réaction pour ce troisième sujet sur l'avenir oui l'avenir c'est pas un mot on peut dire c'est un concept bon l'avenir il est meilleur ou il n'est pas meilleur il sera meilleur quand toutes les revendications toutes les plaintes qui viennent d'être exprimées par vous les mamans les papas les jeunes qui sont là dans la salle une fois ils seront bien comprises bien écoutées là on peut parler d'un meilleur avenir donc il est entre vos mains une fois les décideurs en ce qui concerne toutes les solutions concernant l'éducation la réussite éducative une fois ils répondent à ce besoin qui vient d'être exprimé on parlera d'un avenir meilleur j'ajoute à ceci ce que madame Joassin vient d'évoquer que j'ai beaucoup apprécié c'est le manque de confiance que la société en général à l'égard de l'école et à l'égard des enseignants et ce manque de confiance il se répercute d'une façon très négative sur le comportement des enfants qui manquent de plus en plus de respect commençons par établir déjà cette relation de confiance j'ai écouté une expression d'ailleurs qui m'a fait penser à ça de la bouche d'un américain qui a dit il vaut mieux actuellement être c'est moins dangereux d'être espion que d'être professeur alors imaginez un peu la situation des profs ceci ne veut pas dire que je défends l'école je défends rien du tout mais on essaie de voir où se trouvent les failles voilà deuxième chose je vais reprendre ce que j'ai déjà dit dans le film c'est il faut absolument qu'on établisse une collaboration entre trois trois éléments très importants c'est l'école les familles et les associations et les centres sociaux qui se trouvent sur le quartier pour parce que toutes les recherches d'ailleurs ils ont confirmé depuis plusieurs années qu'une collaboration est un vecteur important pour la réussite scolaire et là justement c'est un gros problème de voir ce cloisonnement qui persiste malgré l'effort de l'un et des autres pour pour arriver à établir ce partenariat avec l'école je dis aussi ce partenariat justement pour croiser le regard et pour échanger les capacités et les compétences de chacun pour arriver justement à réaliser un diagnostic un diagnostic partagé et à partir de ce diagnostic on peut trouver on peut trouver d'autres problèmes on peut trouver des solutions on ne peut pas continuer à travailler comme ça à l'école elle doit comprendre qu'elle ne peut plus suffire elle seule toute seule à remplir sa tâche le travail commun il s'effectue en tout cas on travaille avec les mêmes familles on travaille avec les mêmes enfants et là je passe directement au dispositif à travers ces deux dispositifs par exemple l'oreille app l'oreille app c'est le réseau d'écoute aux parents on a mis en place depuis 7 ans 8 ans un espace de parole pour parents qui a révélé beaucoup de problèmes des problèmes peut-être que les parents n'expriment pas vis-à-vis des profs au sein des écoles ou peut-être même au sein de leur foyer parce que peut-être le cadre ne leur permet pas de le faire mais au sein de cet espace dans lequel on a établi une relation de confiance avec les parents au départ c'était un peu difficile mais maintenant ce sont les parents qui viennent vers nous il y a beaucoup de difficultés il y a beaucoup d'angoisse il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à l'école par rapport à l'évaluation il y a certains parents qui nous ont parlé beaucoup pourquoi on ne sait pas comme les autres pays peut-être du nord je ne suis pas très sûre de mettre d'autres moyens pour évaluer au lieu de mettre les notes ça c'est une inquiétude des parents la notation ça pose un problème d'autres problèmes c'est pourquoi le papa il n'assume pas sa responsabilité en tant que père donc des sujets vraiment qui nous encouragent à continuer à contacter des psychologues des conseillères familiales et conjugales des médiateurs sociaux pour continuer le travail avec ces familles Saïda on a un tweet qui nous arrive qui nous demande que pensez-vous de la suppression de l'apprentissage à partir de 14 ans la suppression de l'apprentissage de l'apprentissage on disait tout à l'heure à travers une intervention serait-il bon de revaloriser l'apprentissage en France l'apprentissage quel est votre point de vue excusez-moi il y a plusieurs sortes d'apprentissage de quel apprentissage parlez-vous le CFA le CFA moi j'ai quelque chose à dire par rapport à tout ce qui est professionnel le CFA c'est professionnel on est d'accord il y a un problème aussi qui concerne aussi l'avenir en parlant de l'avenir il faut valoriser cette filière professionnelle parce qu'il y a une représentation négative à chaque fois il y a quelqu'un qui trouve son projet personnel dans une filière professionnelle à cause de ce cliché à cause de ce représentation négative il se décroche vite il laisse vite tomber voilà il faut parce qu'il y a beaucoup de filières professionnelles qui ont abouti à des vraies carrières voilà c'est ce que j'ai j'ai envie vraiment qu'on donne beaucoup de valeur au secteur professionnel merci je continue par rapport aux dispositifs il y a il y a des dispositifs et qui se qui se concrétisent sur le leur articulation se concrétisent sur le terrain donc on a le l'ORIAP c'est l'espace de parole pour parents et on a aussi j'ai un trou de mémoire si quelqu'un peut me sauver dans la salle ça sera gentil entre l'ORIAP entre lire écrire et grandir c'est un nouveau dispositif qui existe à peine il y a deux ans mais qui a donné un très très bon résultat sur le terrain les parents étaient très motivés pour s'impliquer dans le montage de ce projet on les accompagne à la librairie pour acheter avec la présence de leurs enfants des livres de leur choix c'est un dispositif financé par la CAF et on a mis justement dans le cadre de ce dispositif un atelier d'écriture pour vous dire que l'écriture pour les enfants c'est une sorte de thérapie d'après notre expérience dans certains textes il y a beaucoup de malaise on a vu il y a beaucoup de malaise qui a été exprimé beaucoup d'angoisse il y avait un chapitre qui parlait du rêve et beaucoup d'enfants qui ont qui ont parlé de leur quartier et tous ils ont exprimé leur peur quand ils sortent jouer dans le quartier donc ils rêvent d'un quartier protégé donc ça aussi quand l'enfant ne se sent pas protégé comment on peut rêver de sa réussite scolaire il y a un problème d'ailleurs la protection de l'enfant elle figure dans l'un des articles de la convention relative aux droits de l'enfant il faut revoir l'article surtout l'article 27 il soulève le bien-être ce qu'on appelle en guillemets le bien-être c'est un concept multidimensionnel il ne faut pas le perdre de vue cet article il faut d'ailleurs qu'on travaille sur cet article avec l'école avec les acteurs avec les parents avec tout le monde il faut un travail sérieux sur cet article pour qu'on ne le perde pas de vue parce qu'il y a tout dedans merci Chantal Monté vous êtes du centre socio-culture les Amandis en tant que référente accompagnement scolaire quelle est votre expérience alors mon expérience elle est relativement ancienne sur le quartier et puis elle a mon jugement a évolué beaucoup au cours des années je l'avoue franchement j'avais des certitudes j'en ai eu beaucoup moins j'en ai eu deux nouvelles et c'est pas fini donc je reprendrai pas tout ce qui a été dit ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites je voudrais juste soulever un fait de dire il y a effectivement énormément de choses qui sont faites il y a énormément de bonne volonté énormément de volontaires de volontariat des jeunes qui s'associent à des mamans c'est génial des étudiants qui s'associent à des jeunes en devenir c'est génial aussi dans les écoles il y a des dispositifs fabuleux il y a le razette disparaît malheureusement voilà il y a le coup de pouce qui est excellent dans les associations on a le CEJ on a les classes contrat locaux d'accompagnement scolaire le réap accompagnement à la parentalité si on fait le total c'est énorme par contre on se dit pourquoi ça ne marche pas pourquoi à un moment donné on n'a pas des résultats des chiffres des choses comme ça parce que quand on fait à mon avis quand on fait le tour de ces dispositifs on se dit les enfants ils sont où ? les enfants ils sont à la base pourtant et je me dis quand on parle de dispositifs à quels enfants on s'adresse quels enfants vont bénéficier de ce dispositif est-ce que c'est les bons est-ce qu'on est sûr qu'on va toucher là où ça fait mal est-ce qu'on est sûr que toute l'énergie qu'on met elle est mise au bon endroit et pas forcément là où ça peut aller mieux du coup ça va mieux on est content on s'est dit on a fait du bon travail et puis le chiffre il reste le même parce qu'on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait là où il fallait et qu'en fait l'échec scolaire il est toujours là il est là mais il est un peu ailleurs un peu à côté et je pense que si personne à un moment donné ne se met à faire un état des lieux un état des lieux sur un quartier où en sont les enfants où en sont les collégiens les partenaires autour d'une table et actuellement qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait par rapport à quelle problématique qu'est-ce qu'on fait par rapport à quelle urgence par rapport à quelle situation et puis qui on est en tant que partenaire il y a des jeunes il y a des mamans il y a des professionnels il y a des salariés il y a des bénévoles et qu'à un moment donné on essaye qu'il y ait une synergie qui est un peu une dynamique commune parce qu'on sait au fond de chacun il y a un vrai désir que ça avance il y a un vrai désir d'aider ces enfants-là parce que c'est notre avenir mine de rien moins l'avenir maintenant mais quand même celui de tout le monde et je pense que toute cette bonne volonté on la perd on la perd parce qu'on oublie on oublie qu'au fond on est tous là pour la même chose et qu'il faut les retrouver ces enfants à un moment donné et se dire on fait une évaluation tous les trimestres on se dit qu'est-ce qu'on a fait qui a fait quoi ça a donné quoi et puis à la fin de l'année peut-être qu'on arrivera à avoir des chiffres qui auront un peu changé je dis bien un peu merci on parle de coordination est-ce que vous pouvez nous parler justement de la coordination entre toutes ces associations voilà mais je pense qu'elle a essayé il y a eu des essais il y a eu des tentatives il y a eu des échecs il y a eu beaucoup de bonne volonté je crois qu'il en faudra encore beaucoup il y a eu des associations qui ont existé il y a eu des efforts de la politique de la ville pour mettre des coordonnations il y a eu on a encore une fois mis en place des dispositifs je me demande si effectivement le secret du dispositif qui marche c'est pas la bonne volonté que chacun l'engagement de chacun et puis peut-être se dire qu'on devient un peu moins fonctionnaire et un peu plus parler avec ses tripes voilà pour dire il y a un travail à faire c'est urgent il faut peut-être commencer à le faire maintenant il faut des moyens on est d'accord il faut des moyens mais peut-être qu'est-ce qui n'a pas fonctionné justement dans cette coordination qui n'a pas pu perdurer justement je pense qu'on s'est un peu caché derrière le principe d'une coordination qui existait devant le principe de quelqu'un qui avait été salarié pour ça je prône beaucoup le volontariat parce que dès qu'on a des salariés qui s'installent on se dit c'est à eux de faire le boulot or là je pense que ça tourne beaucoup autour de ça si il y a quelqu'un qui est là pour faire le travail il y a d'autres qui baissent les bras je ne dis pas tout le monde je dis il y a trop de gens qui vont se dire c'est à lui de le faire pas forcément à moi je dis regardez toute la volonté qui est mise en place regardez l'accompagnement scolaire c'est essentiellement des personnes bénévoles tout ce qui marche très bien c'est beaucoup fait par des personnes bénévoles qui mettent vraiment d'elles-mêmes donc essayons de faire que avec des dispositifs des moyens un salariat on fasse aussi bien franchement je pense que je ne jette la pierre à personne pas même aux enseignants ils ont actuellement des conditions de travail extrêmement difficiles nous on est témoins en accompagnement scolaire on voit des enfants qui n'ont pas leur place dans une école classique qui devraient être dans des instituts accompagnés de beaucoup plus près qui sont là qui sont là pendant deux ans dans un système scolaire qui ne leur convient pas trois enfants qui ne sont pas à leur place ça vous met une classe de 30 élèves complètement à l'envers donc trois enfants qui sont mal orientés qu'on oublie parce qu'il n'y a pas cette place dans tel endroit et bien voilà c'est 30 enfants peut-être qui vont se retrouver en danger au bout d'une année ça c'est mon point de vue extrêmement important alors nous avons un internaute qui réagit qui pose la question l'unique solution pour ce territoire du jas de bouffant semble être de passer en REP afin d'avoir des moyens supplémentaires des profs des moyens financiers en plus alors moi je dirais pourquoi pas pourquoi pas on sait qu'on n'y aura pas droit mais pourquoi pas parce que le système de réussite éducative en REP c'est la coordination c'est une personne qui va coordonner et tout un réseau de partenaires qui se met en place je suis persuadée que tant qu'on ne travaillera pas en réseau on n'arrivera à rien du tout on fera plein de petites choses de chacun de son côté on sera très content mais le résultat au niveau du public au niveau des enfants au niveau des adolescents au niveau des enfants de maternelle parce qu'on sait que la violence elle commence en maternelle que les parents qui sont dépassés ça commence en maternelle et puis on ne s'étonne pas après de le retrouver en collège je dis bravo à la FEV nous on a des étudiants des lycéens qui sont accompagnés par la FEV heureusement parce que ces jeunes filles et ces garçons auraient lâché les bras dès la fin de troisième en disant c'est pas grave c'est un peu ce qu'ils se disent à chaque fois c'est pas grave j'ai voulu mais c'est pas pour moi c'est pas grave je ne supporte plus le c'est pas grave donc je dis il faut vraiment bouger quelque chose voilà REP par REP je ne me cacherai pas d'y redire on n'a pas de REP alors c'est la catin non on n'a pas de REP on se débrouille peut-être aussi autrement c'est quand même un appel lancé aux moyens malgré tout parce que sans moyens on n'arrivera pas à tenir longtemps et à mobiliser les bonnes volontés longtemps non plus voilà il y a une reconnaissance à la base quand même Sophie Joissin a une réaction par rapport à cette proposition de passer en REP sur le geste de bouffant qu'en pensez-vous ? le problème c'est que c'est pas nous qui décidons c'est l'État et dans la mesure qui prioritaire risque très très fort de changer je crains qu'on ne puisse pas passer en REP parce qu'on ne sera plus un territoire prioritaire vous comprenez ? mais quand il y a une discussion justement pour prendre ce type de décision quels sont les points clés qui permettent de valider ou pas le passage en REP d'une zone territoriale ? si vous voulez on peut faire des passages en REP quand il y a vraiment des zones prioritaires sauf que jusqu'à présent le découpage des zones prioritaires se faisait de quartier en quartier aujourd'hui l'échelle va être la commune a priori ça c'est dans le projet de loi gouvernementale si l'échelle est la commune on n'a plus de territoire prioritaire sur Aix-en-Provence il faut le savoir donc moi je vais me battre pour pas que ça soit pris comme option mais enfin ça paraît relativement inéluctable quand même et dans ce cas effectivement on va essayer de travailler au plus près les uns des autres maintenant sur la question des moyens l'état fait des coups franches actuellement et il est vrai que ne serait-ce qu'à la ville d'Aix on a un million d'euros en moins cette année par exemple donc on a décidé quand même que le social la réussite éducative était une des priorités de la ville donc on va pas baisser nos moyens loin de là mais de là à les accroître c'est encore autre chose voilà en tout cas moi je ferai toujours le maximum pour que pour que l'accompagnement scolaire qui passe aussi par la parentalité et donc les moyens extérieurs à l'école soient mis en place notamment avec les coups de pouce que j'espère étendre le plus possible d'ici l'année prochaine encore pour l'instant on a mis 3 à 4 parents de plus à chaque fois on va essayer de faire un gros effort on va mettre 5 à 6 l'année prochaine mais bon voilà et accroître évidemment aussi je dirais les réseaux les liens qui sont sur les centres sociaux les équipements de proximité comme la TMF ou les amandiers voilà je vous annonce aussi que le château de l'horloge je coupe un peu le sujet mais je sais que la population de Jasse-de-Bouffan est aussi en attente de cela le château de l'horloge donc va être repris par le centre Jean-Paul Coste en coordination très étroite avec tous les centres sociaux de la ville et évidemment plus étroite encore avec les amandiers voilà donc très très vite les activités vont se mettre en place d'une manière qui je l'espère satisfera tout le monde action dans le public avant une réaction allez-y allez-y excusez-moi je voudrais juste rajouter un petit point est-ce que justement dans le moment où on va mettre un lieu supplémentaire un nouveau dispositif un partenaire supplémentaire est-ce qu'il serait pas tant à un moment donné de réunir déjà les partenaires existants moi je découvre des associations de temps en temps ben tiens il y a une association qui travaille là sur un même quartier d'arriver à mettre un peu tout le monde en phase tout le monde en connexion j'en sais rien à l'occasion d'un démarrage pourquoi pas mais de dire enfin on réfléchit tous ensemble à ce qu'on fait ensemble et à ce pas se marcher les uns sur les plates-bentes des autres j'aimerais vraiment qu'il y ait des moments où on saisisse des opportunités pour aller un peu plus loin je suis d'accord et c'est pour ça que le centre Jean-Paul Coste m'a fait cette proposition donc de travailler en coordination avec l'ensemble des centres sociaux qui sont sur la ville pour essayer de mettre en réseau justement à la fois les connaissances pardon mais oui bien sûr mais avec les amendiers voilà et c'est le but le but c'est justement de continuer dans cet esprit de partage culturel et sportif de grande qualité pour les enfants du territoire du jazz de bouffant alors pour préciser juste une dernière question avant de passer la parole au public par rapport au REP pourquoi ça n'a pas pu se faire avant parce que là vous nous dites on a changé de mode de sélection c'est plus un grand territoire qui englobe toute la ville donc c'est plus difficile par rapport à ce type de choix pourquoi le jazz de bouffant alors qu'il y avait un autre mode de sélection avant n'a pas pu passer en ZEP qui est devenu en REP Bernard tu me coupes si je me trompe mais il me semble que ça a été demandé et que l'état l'a refusé alors peut-être passer le micro à ce monsieur qui accompagne Sophie Joassin et vous présenter s'il vous plaît oui confirmer ce qui vient d'être dit c'est à dire que la demande avait été faite puisque l'évolution du dispositif ZEP laissait à penser qu'on avait une sorte d'assouplissement des règles qui étaient quand même des règles assez formelles et malheureusement alors que la ville avait délibéré et avait sollicité l'éducation nationalement officiellement il n'a pas été effectivement accepté un dispositif de REP on a eu quand même quelques moyens puisque sur les collèges a été mis en place les soutiens scolaires le coup de pouce a pu se mettre en place avec quelques moyens puisque le coup de pouce c'est l'addition de moyens existants de moyens supplémentaires et quelques moyens de l'éducation nationale mais c'est vrai que formellement ça avait été demandé et ça n'avait pas été accepté par l'état les quelques arguments qui ont fait que ça n'a pas pu passer en ZEP ou en REP maintenant deux types d'arguments souvent il y a dix places et quand il y a déjà dix personnes qui prennent ces places il n'y a pas la place pour un onzième quelque part on l'a vécu avec le centre social du château l'horloge puisque effectivement la ville a six agréments au centre social il a fallu beaucoup beaucoup se battre pour en tenir effectivement un septième voilà d'une part et d'autre part souvent les critères étaient regardés à l'ensemble de la ville et c'est pour ça que je pense que ce qui a été dit tout à l'heure sur l'échelle de la ville est inquiétant puisque on avait fait valoir effectivement des demandes aussi en faisant état de secteurs différents d'un endroit à l'autre et donc à l'époque c'était ça aussi qui avait fait que ça n'avait pas été accepté merci il y a une réaction juste derrière allez-y non je voulais revenir sur je voulais revenir sur ce qui me paraît être le centre de la question là ce soir en essayant de de regrouper différentes choses qui ont été dites alors d'abord je voudrais dire que moi je sais le courage des élus qui ont été là ce soir qui sont intervenus parce que effectivement c'est une matière compliquée cette histoire d'éducation il y a à la fois de la société de la structure des enfants enfin c'est compliqué et je ne vais pas rentrer dans cette complexité là parce que ça a été fait plus ou moins naturellement je salue les associations les bénévoles qui sont intervenus etc je vais essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin j'ai apprécié le regard bienveillant que la TMF porte sur les enfants et Chantal aussi d'ailleurs c'est à dire que je pense que ce qui peut fédérer un peu ce qui nous préoccupe c'est ça porter un regard bienveillant sur les enfants en particulier sur les enfants du quartier on a l'habitude un peu trop de stigmatiser le quartier mais encore plus les enfants du quartier donc et quelquefois ils donnent de bonnes raisons je ne veux pas dire qu'ils sont tous blancs c'est pas ça que je veux dire on sait maintenant certains d'entre vous le savent peut-être j'ai été éducateur longtemps on sait maintenant qu'à la sixième beaucoup de choses sont jouées pour la scolarité pour les enfants beaucoup de choses naturellement il faut faire tout ce qui est fait ensuite qui a été relaté pour essayer de récupérer ce qui peut être récupéré mais à la sixième les choses sont largement entamées largement lancées donc toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à cette première étape là alors je signale je l'ai dit pour ceux qui étaient au plateau précédent que je peux me tromper dans le chiffre on le vérifiera mais depuis 15 ans il y a 162 000 places en école primaire moins de 3 ans qui ont disparu en France ce qui veut dire que effectivement les parents qui ont de plus en plus difficultés économiques je ne vous fais pas le 1 sont confrontés de plus en plus à cette espèce d'effet ciseau sur l'éducation des enfants en particulier bien entendu les classes populaires pour faire simple et pour aller vite donc on a quand même là un défi qu'il faut qu'on regarde en face alors les structures n'y aident pas c'est-à-dire qu'effectivement la décentralisation moi je veux dire qu'elle est mal faite pour régler ces questions-là il y a trop d'interlocuteurs etc. ou pas c'est je ne sais pas enfin je ne vais pas trancher là maintenant mais il y a l'éducation nationale d'un côté il y a l'économie de l'autre naturellement on se renvoie un peu la balle à certains moments résultat on l'a entendu ce soir il n'y a pas de patite honnête c'est une réalité moi je ne le croyais pas non plus mais j'y serai bien sûr merci merci il faut qu'on aille j'essaie de terminer j'essaie de terminer vous manquez un petit peu de temps donc résultat au bout de la course c'est effectivement dans les quartiers populaires que les choses sont les plus difficiles donc essayons de porter ce regard bienveillant ensemble qui nous permettra de dépasser les différences et les difficultés entre les structures qui sont réelles moi je ne veux pas les nier mais on peut dépasser ça merci il y a une réaction au fond et puis devant et puis il faudra qu'on accélère et ce monsieur là si on a le temps là-bas il y a des mains qui se lèvent s'il vous plaît oui bonjour j'acquis de cuivre alors on arrive à la fin de cette soirée moi ma réaction elle est double d'une part je suis ravi d'avoir rencontré et d'avoir entendu plein de choses intéressantes des associations qui sont mobilisées des gens qui ont eu des témoignages parce qu'ils sont tous les jours sur le terrain et que la réalité du terrain est la vive et je suis vraiment très étonné par contre du fossé de la disparité entre la gravité du problème posé on était là sur réussite scolaire ou réussite éducative les deux premiers chiffres de votre premier reportage c'était qu'il y a deux collèges dans ce quartier situés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre un à 56% de réussite au brevet l'autre l'autre 80 à 100% l'un est 3600ème au classement des collèges français l'autre est 6300ème donc il y a une disparité énorme et donc il y a des enfants qui sont complètement laissés pour compte et je trouve que les réponses ont été des réponses homéopathiques aujourd'hui on a un problème pour les enfants de ces quartiers qui est gravissime il y a le feu partout le feu continue de se propager il ne va pas s'arrêter il va aller de plus en plus vite le bateau est en train de couler et ce qu'on nous propose c'est un petit tuyau d'arrosage en disant on apprécie qu'il y ait des bénévoles on les applaudit et Dieu sait s'ils font un boulot fantastique mais aujourd'hui il faut déclencher un plan hors sec aujourd'hui dans cette ville il va falloir que les gens se rendent compte que l'éducation le futur des enfants de ces quartiers il faut qu'il soit véritablement pris en compte il y a eu tout à l'heure là encore dans le premier ou le deuxième une citation qui disait l'ERAZ c'est donner plus à ceux qui en ont le plus besoin et je pense que c'est pas du tout ce qui est fait depuis que la municipalité est en place depuis 12 ans maintenant je conclurai là dessus je pense que quand madame Joissin dit c'est trop grave pour être en copain de l'électorat bien sûr mais tu me répondras après il y a eu des gens qui sont là encore sur le terrain qui ont parlé des problèmes que leurs enfants vivent tous les jours dans ce quartier au niveau des infrastructures au niveau des équipements c'est un peu facile quand on est à ta place au fil de dire ok c'est pas ma délégation je ne savais pas je reviendrai voir avec le monsieur qui est au premier rang vous êtes aux affaires depuis 12 ans c'est trop facile de rejeter la responsabilité sur les autres et moi je crois vraiment que c'est pas très bien voilà merci tu es en train de vouloir prendre en otage une cause et tu n'as apporté aucune solution sur ce que toi tu ferais si tu étais en place donc excuse-moi mais jeter la pierre c'est un petit peu facile d'accord bonsoir bonsoir voilà j'ai un peu écouté le débat j'ai fait un petit peu la synthèse un peu de ce qui a été dit et notamment bon l'évocation du manque de matériel dans certaines écoles on a axé je pense au débat essentiellement sur l'accompagnement scolaire alors que là on va marquer la réussite éducative dans nos quartiers et pour ma part je pense que la réussite éducative elle ne concerne pas essentiellement l'accompagnement scolaire avec les différents dispositifs qui ont été mis en place avec les moyens matériels manquants ou pas notamment dans les écoles primaires maternelles collèges là on parle du jasuboufant il manque je pense un autre acteur qui n'est pas là ce soir je pense c'est les intervenants sociaux tout ce qui est dispositifs d'éducation spécialisée qui interviennent aussi sur le terrain dans d'autres domaines et qui font un travail aussi bien pas bien dans le domaine éducatif qui est aussi une composante et qui aide aussi à ces différents jeunes enfants de pouvoir justement s'épanouir évoluer et avoir des chances comme tout le monde d'avoir le récit scolaire merci beaucoup merci de synthétiser vos interventions désolé parce qu'on est vraiment débordé une dernière intervention madame bonsoir bonsoir vous parliez de mettre en réseau les trois centres sociaux notamment les amendiers coste et le nouveau qui vient de débarquer ici et la TEMF où est-elle sa place madame en fait on opte pour avoir l'agrément du château de l'horloge par la CAF l'agrément centre social donc le travail de Jean-Paul Coste qui est délégué sur la mission de préfiguration pour obtenir effectivement l'agrément de la CAF Jean-Paul Coste va travailler en étroite coordination avec l'ensemble des centres sociaux de la ville et particulièrement évidemment avec les amendiers puisqu'ils sont sur le même territoire d'accord et la TEMF aussi la TEMF peut très bien rentrer dans l'association du château de l'horloge par exemple et avoir un positionnement et une mise en réseau avec eux bien sûr pourtant elle est à 200 mètres du château de l'horloge c'est pas gênant c'est pas gênant non alors venez voir la TEMF et donnez lui la possibilité de s'exprimer aussi vous inquiétez pas oui oui mais on bien merci bonsoir une dernière intervention on a déjà nos premiers rangs qui voudraient réagir alors très très rapidement non très rapidement je prends la parole historiquement quand les ZEP ont été lancés il y a à mon avis à peu près 30 ans je ne sais pas qui était en charge de la ville mais c'est la ville à ce moment là qui avait décidé de ne pas rentrer dans le dispositif ZEP parce que ça faisait mauvais genre donc c'est pour ne pas refaire l'histoire mais je ne sais pas qui était en charge donc je veux dire c'est pas mais je ne dis pas que vous n'aviez pas fait une demande il y a une quinzaine d'années ça je ne le remets pas en question mais il ne faut pas refaire l'histoire du tout début des ZEP où c'est vraiment la ville qui avait dit c'est pas pour nous et je vois une instite qui effectivement confirme c'était juste voilà mais moi je ne regarde pas 30 ans en arrière je vous dis simplement dernièrement vu les problèmes qui se passaient effectivement on a sollicité le dispositif et ça nous a été refusé merci il y a une demande devant s'il vous plaît on a vraiment plus de temps donc il faudra le falloir synthétiser s'il vous plaît allez-y donc par rapport à l'avenir la réussite éducative je note tout de même qu'on est sur le territoire de Château-le-Font une ville c'est quand même 35 000 habitants et on parle d'outils mais on n'a pas beaucoup parlé du Château de l'Horloge qui est un superbe lieu d'expression et avec de grandes salles de réception où les jeunes peuvent à la fois pratiquer le judo donc ça c'est quand même de la pédagogie avec des intervenants qui peuvent travailler dans de superbes lieux et dans cette dynamique là nous qui on joue le rôle de grands de grands mais à la fois pour les petites et pour les garçons parce que je reviens sur le fait que c'est pas simplement pour les jeunes garçons avec de grands acteurs qui viennent d'intégrer le Darbo Pompé sans frontière Serge Montessinos comme quand même le jazz de bouffon c'est 35 000 habitants et un acteur fort Pompé sans frontière qui travaille sur le volet insertion qui travaille dans les collèges qui vient d'intégrer ce lieu il y a de cela 4-5 mois donc ça reste positif l'avenir il n'est pas assombré non plus et dans cette dynamique là je suis content d'intégrer bientôt le château de l'horloge donc merci et de pouvoir travailler sur de superbes projets avec Pompé sans frontière dans les collèges et parler aux plus jeunes merci dernier mot de la fin avec notre élu présente sur le plateau Sophie Joissin et puis nous devrons arrêter oui vous concluez ce plateau pourront écouter écoutez d'abord je remercie tous les intervenants toutes les associations je pense que c'est important qu'on arrive à se réunir comme ça et dire des choses qui pourront nous permettre de construire dans l'avenir par exemple j'étais pas au courant effectivement de ce qui se passait sur l'école je vais venir et à ce moment là on va travailler ensemble là dessus et je crois que c'est surtout que ça devrait se passer comme ça parce qu'on peut pas tout savoir parce que les choses remontent ou ne remontent pas et il est important justement d'avoir des rencontres qui nous permettent d'être en phase sur un même travail et quels que soient les partis politiques que j'acquis voilà et à partir de là simplement vous dire que la ville va continuer à mettre en place des dispositifs importants comme coup de pouce qui marchent très bien sur les primaires justement et sur le fait d'apprendre à lire et à écrire parce que c'est la base de tout et puis après encore un grand merci un grand bravo aux bénévoles et aux associations merci beaucoup merci à tous les invités merci à vous je tenais à remercier le partenaire la FEV remercier le partenaire financier la région avec ces deux plateaux dédiés notamment à Benoît Luciani stagiaire chez Anonymal qui nous a quittés jeune homme qui brillait par son esprit d'équipe sa gentillesse sa générosité ses qualités humaines et professionnelles un remerciement de toute l'équipe et de nos bénévoles centre social les amandiers Suzanne Lucie Fidji Sylvie Fabrice Rémy François Djamel Corinne Julien Emric Arthur Nabintou Émilie Élise Samy Myriam Audrey Laure Carole Jean-Claude André Kiné Dawa et Noury les prochaines actualités d'Anonymal je vous les rappelle très 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 rapidement la maison numérique organise une cartographie participative du quartier du jazz de bouffon le 26 avril le plateau duplex ex-Barcelone qui aura lieu le 18 mai à 17h30 au théâtre 108 boulevard Aristide-Briand et les ateliers jazz intergénération qui continuent qui ont lieu tous les vendredis après-midi vers 14h30 le 12 avril rendez-vous notamment à Corsi au centre social Albert Camus pour la présentation de l'année 2 Corsi entre mémoire et mutation je vous invite à venir continuer le débat autour d'un verre de l'amitié merci à tous pour la présentation le 12 avril le 12 avril le 12 avril le 12 avril Sous-titrage ST' 501